Bonjour tout le monde, bienvenue à un épisode de Dreads sur le Tape, très spécial aujourd'hui parce que c'est pas quelque chose que je pensais faire dans ma vie, en tout cas pas ce stade-ci, mais c'est le premier épisode de Dreads sur le Tape qu'on pourrait qualifier de posthume, c'est-à-dire M. Jerry Rochon, que j'ai rencontré il y a maintenant un peu plus d'un an que ça, est décédé entre l'enregistrement et la diffusion du podcast aujourd'hui. C'est assez spécial, honnêtement, je pensais pas que c'est quelque chose qui allait arriver, en même temps, Jerry Rochon est venu au podcast, il est décédé ensuite, la journée que je suis arrivé en Suède pour la mission Forsberg, Avicii est décédé, je commence à comprendre le genre d'impact que j'ai sur une société, c'est assez désolant. Tout d'abord, je vais vous présenter M. Jerry Rochon, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui, cet homme-là est une légende, un personnage absolument plus grand que nature, il s'est fait connaître des fans de sport, mais des fans en général de la vie, alors qu'il a participé en 1993 à l'émission Tous pour un à Radio-Canada, qui est une émission de connaissances sur, l'émission, c'était sur un sujet précis, mettons, à chaque épisode, ça changeait de sujet, ça pouvait être les filles de Caleb, la guerre froide, et lui, c'était sur un épisode sur le hockey, c'était animé par Gilles Goujon, et c'était une émission, je pense, des émissions spéciales sur le hockey, en général, mais je pense qu'il y avait des dossiers spéciaux, genre les affrontements Canada-Russie ou des choses comme ça, et lui a eu pratiquement toutes les bonnes réponses, tout ça avec un bagout et un delivery complètement unique, Gilles Goujon qui animait était complètement dépassé par les événements, et il va évidemment de soi cette semaine au pro-shop culturel, que si vous avez un devoir à faire avant d'écouter l'épisode, si vous ne savez pas qui est Gilles Rochon, mais même si vous le savez, c'est un plaisir coupable, allez présentement, faites, arrêtez tout, et allez sur YouTube, et tapez Gilles Rochon, il y a quelqu'un qui a mis un extrait, ça fait déjà plusieurs années que c'est là, puis on en parle d'ailleurs avec Gilles dans l'émission, de son passage à Tous pour un de la deuxième émission, et vous allez comprendre, mais vraiment, c'est qui Gilles Rochon, le personnage, je pense qu'il y a comme deux mauvaises réponses sur mille, dans les émissions, il y a tout fracassé, et certaines de ses phrases sont devenues des classiques, l'homme homme risqué, c'est un gars qui a un delivery très unique, il parle comme ça, il va faire 23, Paul Anderson à 13 minutes 33, il y a vraiment un delivery incroyable, et certaines de ses lignes sont devenues des classiques, comme l'homme homme risqué, l'homme homme risqué, l'homme homme risqué, là je vais me risquer, l'homme homme risqué, il parle comme ça, Jerry Chivers du Boston, Paul Anderson, Thierry, je pense que Gilles Goujon dit, quel coach est décédé avant d'avoir coaché sa première game dans la Ligue nationale, là il donne la bonne réponse, et Gilles Goujon de racheter, oui en effet c'est noyé, et Jerry Rochon de racheter, oui au laculon, tu sais c'est comme, les détails sont sans fin, il sait, cet homme est une véritable encyclopédie sportive, puis finalement on apprend que c'est pas juste le sport, c'est pas juste le hockey, c'est l'histoire, c'est le Titanic, c'est tout, c'est une espèce d'étudiant de domaine précis, et bref, donc voilà, c'est Jerry Rochon, si vous ne savez pas c'est qui, je réitère, allez sur YouTube, tapez Jerry Rochon, vous allez voir un extrait de l'émission de Tous pour un, d'ailleurs, je l'ai déjà mentionné dans le podcast, mais je le réitère, puis on en parle avec Jerry dans l'émission, s'il y a quelqu'un en ce moment, parce que moi je veux voir, c'était trois épisodes au total que Jerry a fait à Tous pour un, je veux voir les trois émissions au complet de Jerry Rochon, ça fait des années que j'envoie des perches à l'eau, si vous avez ça sur VHS, est-ce que votre mononcle ou votre tante ou votre mère a ça, il faut absolument le numériser, si vous travaillez à Radio-Canada, si vous avez des contacts quelconques, j'aimerais absolument, surtout en la mémoire de Jerry, de pouvoir diffuser, puis de voir ça, c'est vraiment son héritage, tout ça. Donc voilà, c'est Jerry Rochon qui a même inspiré, vous allez le comprendre plus tard, par son personnage, par le personnage qu'il est, un personnage du film, Les Boys, vous ne serez pas surpris d'apprendre qui, évidemment, si vous connaissez déjà le film. Donc voilà, ça c'est Jerry Rochon. Donc pour les détails, j'ai rencontré Jerry, parce que comment ça se fait que l'épisode est diffusé aujourd'hui et qu'il est décédé entre-temps. J'ai rencontré Jerry, c'est quelqu'un que je voulais recevoir au podcast depuis longtemps, lui il habite à Trois-Rivières, puis j'avais mis mon frère sur le dossier à l'époque, on avait trouvé son nom, son numéro en fait, par Canada411, le fameux site de recherche absolument générale, mais on l'a trouvé à Trois-Rivières, puis j'étais comme, ah, Jerry Rochon, mais je ne sais pas si c'est lui, tu sais. Et mon frère l'a appelé, puis mon frère est basé à Calgary, il habite là, puis mon frère l'a appelé, mais tu sais, le gars ne peut pas savoir qu'il est à Calgary, puis je disais à mon frère, appelle-le, appelle à ce numéro-là, mais c'est peut-être pas lui, tu sais, Jerry Rochon, il y en a peut-être d'autres, c'est des noms quand même assez communs, puis mon frère, dès que Jerry a répondu, c'est comme, oui, salut, comment ça va? Oui, absolument, oui, je suis intéressé, oui, absolument. Puis là, mon frère qui a dit, oui, ça moi, en fait, je suis à Calgary. C'est quoi la température de Calgary? Il s'est mis à jaser avec mon frère, vraiment, tu sais, c'est vraiment un bonhomme extrêmement sympathique, parce qu'il est présentement, au Québec, ça ne va pas du tout, puis il s'est mis à jaser, puis quand j'ai reparlé à mon frère, je dis, oui, mais là, tu as parlé à Jerry, c'était-tu lui? Mon frère dit, oui, je te confirme que c'était lui, et c'était vraiment juste pour ça, j'allais vraiment à un aller-retour, Trois-Rivières, je me souviens, un genre de jour d'automne, vraiment random, j'allais à l'aller-retour, et je remercie le ciel, d'ailleurs, de l'avoir fait, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve, puis tu vois, avec ce qui est arrivé, ça a été peut-être la dernière opportunité que j'ai eue de rencontrer cet homme incroyable, vraiment, c'est vraiment un gars, il n'y a pas d'enfant, rien, il travaillait à l'Université de Trois-Rivières, vous allez comprendre, je suis arrivé chez eux, c'était vraiment, on a enregistré ça dans son salon, tu sais, vraiment, c'est vraiment une genre de petite maison, une petite rue tranquille, tu sais, on dirait vraiment que j'étais dans les années 80, tu sais, les trucs plastifiés, l'espèce de salle de main rose pâle, c'est comme si je rentrais dans une autre époque, puis avec sa cave qui m'a fait visiter après, avec tous ses livres, puis ses affaires, c'était vraiment comme, j'avais l'impression de rentrer dans la maison de la, je ne sais pas si il y en a qui ont vu le film, le film de Denis Villeneuve, Prisoners, la maison de la madame qui est finalement la méchante, qui enlève des enfants, mais là, ça a l'air dark de dire ça, mais non, lui, c'était absolument sans malice, mais tu sais, c'était vraiment comme d'une autre époque, et vous allez voir là même qu'à un moment donné, à un moment donné dans l'émission, il y a une genre de mini interlude, on a dû faire le podcast en deux parties, parce qu'au milieu, il m'a disant, il faut que tu ailles changer ton char de place, de côté, pour ne pas avoir l'étiquette, fait qu'il a fait, arrête, arrête ta machine, arrête, on va changer de place, ok, parfait, puis on a continué, écoute, j'aurais pu faire un podcast avec lui toute la journée, ce gars-là, c'est sans fin, donc voilà, je l'ai rencontré le 28 septembre 2018, et là, par rapport à son décès, l'épisode, je voulais le diffuser peut-être dans la saison dernière, mais il y avait des épisodes, avec le timing, tout ça, puis il y avait déjà des épisodes que je n'avais pas encore diffusés, puis je trouvais qu'il ressemblait un peu trop à celui de Louis Grégoire, puis avec la sortie du documentaire, donc j'ai fait, regarde, tu sais quoi, au lieu de mettre des épisodes trop similaires collés, je vais attendre, je vais le diffuser plus tard, en juin 2019, d'un ami, et c'est le, il me fait suivre un article du Journal de Montréal, qui annonce le décès de Jerry Rochon, puis je ne comprends pas comment ça se fait, parce que, avant qu'on rentre en onde, le gars, il se vantait, Jerry, il ne fume pas, il ne boit pas, c'est un gars qui a un gym dans son sol, il s'entraîne constamment, il parlait de comment, tu sais, lui, il n'a jamais été, il n'a jamais eu une once de gras, puis c'est un gars très fier, et puis j'ai appris en lisant l'article, que lui, début 2019, début printemps 2019, il a appris qu'il avait un cancer, et ça a été à peu près deux mois avant qu'il décède, ça a été très 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 rapide, et il était apparemment à l'agonie à la fin, c'est très très souffrant, donc c'est le genre de gars qui était extrêmement en forme, mais tu sais, comme l'importance d'aller chez le médecin, j'imagine faire des check-ups, il ne savait pas qu'il y avait, donc probablement qu'au moment où je l'ai rencontré, il y avait déjà du cancer en lui, et donc ça a été très rapide, il est mort en juin 2019, et je pense que c'est le 13, si je ne me trompe pas, en tout cas, 11 ou 13 juin, je ne veux pas perdre le flot, mais à peu près dans ce temps-là, puis ça a été très rapide, il y avait 69 ans, il était très très jeune, c'est l'âge de mon père, bref, il est encore vraiment en forme quand je l'ai vu, ironiquement, quand on commence le podcast, un des premiers sujets, c'est sa santé, on parle de ça, et encore une fois, c'est vraiment weird, puis c'est en le réécoutant que c'est encore plus weird, et très spécial, mais à la fin du podcast, on mentionne aussi sa mort, à votre mort, donc c'est weird, comme, de réécouter ça, après coup, puis de le réaliser, sachant ce qui s'est passé, mais bref, ce n'est pas de manière dark ou rien, dans les deux cas, mais c'est juste, c'est assez spécial de noter ça, je regarde sur ma liste, je ne veux pas rien oublier, il y a un erratum, que je veux souligner, parce qu'à un moment donné, pendant l'épisode, on parle de Malcolm Gladwell, le célèbre auteur, et je fais référence à un de ses livres, et je dis The Blind Side, parce qu'on parle rapidement, mais c'est en fait, je me trompe, je voulais parler de Blink, donc j'aime mieux corriger l'erreur, tout de suite, parce qu'ici, il y en a qui font des recherches, je l'ai cherché le livre, je ne l'ai pas trouvé, c'est Blink et non The Blind Side, je me suis mélangé avec l'autre livre, qui est devenu un film, avec Sandra Bullock, c'est parce qu'avec Jerry, la conversation est tellement intense, on passe tellement d'un sujet à un autre, que c'est comme un feu roulant, puis la preuve, l'épisode, la manière que ça commence, d'habitude, quand je suis sur la route, ce qui est mauvais avant, puis on commence l'épisode, quand je dis bonjour, mais avec lui, c'est tellement sans break, que j'ai laissé l'ouverture, parce que c'est tellement lui, c'est tellement tantique, je dis un, deux tests, un, deux checks, ça marche-tu toi, puis il fait un, deux tests, James Bond, le premier James Bond, il part sur le premier James Bond, mais c'est tellement, ben voyons, c'est tellement postageable, cette affaire-là, puis c'est tellement lui que j'ai fait, non, on le laisse, parce que c'est exactement ça, l'essence du personnage, qui est Jerry Rochon. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, ta ta ta, chez lui, ça j'ai parlé, le break à moitié, pour que je change le taux, c'est ça, l'introduction exactement, que je n'ai même pas coupée, comme je l'ai dit, à la fin, on parle de sans mort, prémonitoire ou weird, et donc, voilà, je pense que j'ai tout mentionné, franchement, je suis extrêmement fier, puis très content, d'avoir rencontré cet homme-là, qui était Wikipédia, avant que Wikipédia existe, et qui était vraiment, un gentil monsieur, très chaleur, puis qui a marqué vraiment l'imaginaire, des fans de sport, et des gens, c'est le maître du trivia, ce gars-là, et bref, je suis très content, très émotif, de vous présenter cet épisode-là, sans farce, je suis très content, j'aimerais ça, donc, vous le présenter, en bonne et due forme, le voici, dans ce qui a probablement été, sa dernière entrevue, peut-être à vie, en tout cas, de fond, de cette longueur-là, certainement, donc, le voici, le seul, l'unique, M. Jerry Rochon. Dreads sur le table, avec David Volcage. 1, 2, yes, yes, vous, si vous parlez deux secondes, on va voir un petit test. Oui, 1, 2, 3, James Bond, 007, premier en 1972, Dr. No, avec ma femme, avec la femme, pas ma femme, avec la femme que j'ai plus appréciée, des choses, Ursula Andress, la première Bond girl, la plus belle de mon livre à moi. Ah oui, c'est ça, les premières. Dans mon gym en bas, j'ai une photocopie d'elle, sur un spread 11-17, quand elle est dans son bikini blanc, l'iconic girl, James Bond. Vous l'avez encore. Moi, je me souviens quand le premier, je ne me souviens pas, je savais ce que je faisais à l'automne en 1972, je ne me souviens pas du premier James Bond quand il est sorti. Moi, j'ai vu un match hors concours du Canadien de Montréal, en personne, vendredi soir, le 28 septembre, le 72 à Trois-Rivières, contre l'ancienne équipe ferme du Canadien, les Canadiens de Hall-Ottawa, qui existait à cette époque-là, en la ligue professionnelle de l'Est, et le Canadien avait gagné 9-2, à Bélivaud, deux buts, deux passes, il était en Mauricie pour trois matchs hors concours, trois soirs de suite, le jeudi à Latuc, le vendredi à Trois-Rivières, puis le samedi à Chouanégan. Puis, je me souviens où j'étais assis, je m'en rappelle du match, puis ainsi de suite, puis le premier James Bond a sorti le vendredi après, puis ça ne me disait absolument rien, 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 mais je ne me rappelle pas quand il a sorti le premier James Bond, qui était Dr. No. On dirait que vous êtes presque déçus de ne pas savoir, tellement vous êtes l'habitude de savoir. Oui, je ne m'en rappelle même pas, c'était annoncé dans le journal, parce que je lisais moins le journal, j'avais 12 ans et demi à ce moment-là. Est-ce que vous regardez encore les James Bond aujourd'hui? Les James Bond, ça fait les derniers, non, mais j'en ai regardé plusieurs des premiers jusqu'au milieu. J'allais avec mes anciennes blondes voir des James Bond et tout ça, puis là, comme je n'ai plus de blondes, là, j'y vois moins. Mais le 25e, il est en production, il s'en vient, pour le 2020. Oui, quelque chose comme ça. Il y a Craig, il fait son 4e? Oui, je pense que c'est son... Mais le meilleur James Bond dans mon niveau, c'était Sean Connery. Oui, c'est le classique. Le premier. Oui, l'original. C'est pareil comme Sherlock Holmes, les gens ne savent pas. Jude Law fait Sherlock Holmes, Peter Cushing, ça ne fonctionne pas. Le vrai Sherlock Holmes, c'est quelqu'un que tu ne connais pas qui est mort en 67, c'est le Basil Rap Bone. Lui, il a fait quelque chose comme 10, 14 en 39 puis 45. Donc, James, lui, c'est le vrai Sherlock Holmes, c'était Basil Rap Bone. All right, je vais aller googler ça. Donc là, on vient de faire une entrée. Oui, c'est ça, exact, on est déjà commencé. Vous avez remarqué, je suis avec Jerry Rochon. Nous, on est en direct, généralement, on est en studio à Montréal, mais nous, on est en direct de Trois-Rivières, on est chez vous, M. Rochon. Merci de nous recevoir, premièrement, de me recevoir. Combien? Mais là, j'ai un mal de dos qu'il va froid que je consulte prochainement. Et là, vous, vous pètez le feu, vous approchez, vous avez une soixantaine en ce moment? Qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? 70? Non, presque 70, 69? Je vous ai dit tantôt il y a quelques minutes, 68 et demi. 68 et demi, vous voyez, c'est la différence entre vous et moi, la mémoire. Votre mémoire est excellente, la mienne, catastrophique. Non, en fait, vous me disiez que 68 et demi, vous entraînez encore comme un vrai petit jeune. Oui, je n'ai pas arrêté de m'entraîner, j'ai l'occasion d'avoir mon gymnase dans mon sous-sol. Ça fait des années que j'ai mon gymnase ici. Et je m'entraîne régulièrement. Je fais des petits ajustements au fil des ans parce qu'à mon âge, j'ai certains mouvements que je ne peux pas faire comme le squat, le cleaning, le soulever de terre et tout ça. Puis, je m'entraîne deux à trois fois par semaine. C'est vrai que quelques mois, je m'entraîne seulement deux fois par semaine, le lundi et le mercredi parce que le vendredi, je le laisse ouvert parce que j'ai beaucoup l'occupation dans ce temps-ci depuis l'hiver dernier. J'étais avec quatre ou cinq organisations sportives, pas seulement les organisations de hockey. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour les organisations? Moi, je ne suis personne de ressources avec les petites connaissances que j'ai, mes petites bibliothèques que j'ai dans le sous-sol. Je vais vous donner un exemple. Le Grand Prix de Trois-Rivières, les Amis du Grand Prix qui est une organisation para-Grand Prix, la presse extérieure et la presse locale. Le Temple de la Mise sportive de la Mauricie, le Club des Aides de la Lille Canem, professionnel indépendant. J'étais avec quelque chose cette année parce que c'est le 80e du stade. Je faisais partie de l'équipe de mise en marché. Après ça, j'étais avec un peu l'université, même si je suis retraité parce que l'université se prépare à fêter son 50e. Donc, en réalité, j'étais avec plusieurs organisations comme personnes ressources. Les gens, souvent, viennent à moi pour l'information quand je fais partie de l'organisation ou ça arrive aussi que les gens m'appellent des fois pour des informations plus courtes ou régler des gageurs et des assignations. Donc, j'étais encore là-dedans puis je suis toujours pour augmenter ma bibliothèque et ainsi de suite. Je lis à tous les jours, les deux journaux par jour. Je regarde des nouvelles. Je choisis mes émissions sportives que je veux regarder. Je ne sais pas toujours devant la télévision parce que j'ai d'autres occupations. J'étais un peu horizontalement, un peu élargi avec plusieurs intérêts. Vous êtes un Google de sport avant que Google existe. Les gens vous appellent quand ils ne savaient pas. Ça fait longtemps. Disons que moi, j'ai commencé à suivre le sport si on arrive de début, début. J'ai commencé à suivre le sport quand j'avais 9 ans et demi à l'automne 1959 quand il y avait tout l'abattage médiatique autour du port du masque de Jacques Plante. Moi, à ce moment-là, j'avais 9 ans et demi. Je ne me rappelle à peu près rien dans le sport avant ça. Je sais qu'à l'hiver de 1957 ou 1958, mon père m'avait acheté un gelet du Canadien avec un col roulé. J'ai fait mes premiers pas sur la patinoire qui étaient où est l'université aujourd'hui parce que dans ce temps-là, c'était un champ à Trois-Rivières au bout de la rue Fortin. Ça, c'est mon premier contact un peu avec le sport. C'était avec le Canadien sur la patinoire de la paroisse. Après ça, plus sérieusement au point de vue d'intérêt et de documentation, c'est le battage médiatique qui a été fait autour du port du masque de Jacques Plante au début de novembre 1950. Ça a été comme l'illumination. Ça a été comme pas l'illumination mais la spark. C'est moi, à ce moment-là, l'automne de 1959, je suis en quatrième année. J'étais jeune. Ça, ça m'avait bien intrigué. Même ma mère qui ne suivait pas le sport, elle se mêlait avec ça parce qu'elle a des masques de Halloween. Qu'est-ce que ça a l'air parce qu'on voit un premier masque de Plante. Ce n'était pas un masque moderne demain. Ça a l'air un masque de Halloween. Tu as du plâtre, c'est ça? Pardon? Tu as du plâtre? Non, ce n'est pas du plâtre. Non, non, non. C'est une fibre de verre. Fibre de verre, couleur crème, crème peau. Et Plante a commencé à cet automne-là ou l'année avant ou deux ans avant à l'utiliser dans les pratiques. Il n'y a pas le droit que Blake ne voulait pas qu'il l'utilise dans les matchs. Il y avait une anecdote avec ça. Jacques Plante avait tenu tête. L'histoire, c'est ceci. On arrive à la fin des années 50, Bernard Jeffrion popularise le lancer frappé. Il ne l'a pas inventé, il l'a popularisé. Qui l'a inventé? L'inventé, c'est Fred Bonncook des pratiques pour les Rangers de New York dans les années 30 et Alex Chibiki, un coéquipier pour les Rangers, je l'ai utilisé la première fois dans les matchs. Mais Jeffrion l'a popularisé. Il ne l'a pas inventé. Là, on arrive à la fin des années 50, des pratiques, c'est Jeffrion. Dans les matchs, Frank Mahalich arrive, Bobby Hall arrive, Andy Badgate et tout ça. Gardien lui, pas de masque pour faire des tirs de même. Ça n'a pas de sens. Donc là, Plante s'est fait faire un masque, elle a commencé à pratiquer avec ça. Elle s'est pratiquée avec ça. Pas le droit d'utiliser les matchs, évidemment, parce que M. Blake est un dictateur, elle ne voulait pas. Puis finalement, dimanche soir, le 1er novembre 1959, à New York, le Canadien joue au Madison Square Garden 3 contre les Rangers. Puis à un moment donné, il y a le fils de Jacques Plante. Il y a deux fils. Il y a un de ses fils que je connais qui vit en con au début du match, il y a une rondelle qui est allée dans le coin, dans le côté de Jacques Plante. Puis la rondelle est allée là, puis Plante a couru après la rondelle et il y a des Badgate aussi. Puis il a fait trébucher Badgate. Lors de ce jeu-là, Badgate, il dit, on va se voir tantôt. Donc quelques minutes après, vers 8 minutes de la première période, Badgate, après 25 pieds, il prend un lancer du revers puis il fait exprès pour le monter. Puis il fait Plante dans le visage à côté du nez puis il ouvre une partie de la joue puis à côté du nez. Donc là, il s'en va à la clinique, se faire coude. Dans ce temps-là, il n'y a pas de gardien de but substitut. C'est le club local et national qui fournit ça à un gardien de but pour les deux équipes. Est-ce que c'est encore ça dans le sens qu'avec ce qui est arrivé cette année à Chicago? Quand les deux gardiens ont été blessés, une des équipes va fournir un troisième gardien. Puis il y a le mec qui est arrivé, Plante, il s'en va se faire coude puis là, Blake s'en va le rejoindre dans la chose et il dit, regarde, dépêchez-vous, on a un match, n'importe quoi de main puis là, il dit à Blake, regarde, je ne retourne pas dans les buts tant que je n'ai pas mon masque. Blake, il dit, tu ne verras pas en l'autre vie. Il dit, écoute bien, je ne retourne pas tant que je n'ai pas mon masque. Donc là, il a tenu tête dans la chambre, dans la clinique puis OK, Plante, Blake a dit, correct. Puis là, il a embarqué dans les buts qui ont gagné un match. Ils ont conçu une séquence de 18 matchs ou 18 victoires collées ou 18 matchs de suite sans défaite avec une plante moyenne de 1,18. Donc là, évidemment, ça s'est calmé suite à cette performance-là. Après ça, il a enlevé son masque, si je ne me trompe pas, pour un match à Detroit ou à Toronto en mars 60, il était nerveux le lendemain, il leur mis. Puis les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley cette année-là en huit matchs. Avec le masque. Chicago en quatre et Toronto en quatre. Moi, j'ai vu le dernier match avec mon défunt père ici jeudi soir, le 14 avril 1960 à Toronto. Je me souviens de ça. Le dernier match quand la sirène a sonné, plante les deux bras dans les airs. Plante à trois blanchissages en huit matchs et il y a une moyenne de 1,35. Donc là, Blake a dit « Gardez ton masque. » Mais après ça, entre 60 et 63, la relation s'est envénimée entre Plante et Blake. Et surtout la dernière année, je me souviens très bien, j'ai regardé les matchs du samedi soir, tout bout de champ, Plante débarquait, il avait son aspe, il avait mal ici, il avait mal là, il a toujours arrêté le match parce que monsieur avait mal là. Blake, ce que j'ai dit à travers les banches, j'étais plus capable de le blairer. Puis là, je ne sais pas s'il a dit à Selké qu'il était déjà dans ce temps-là et il a dit « Gardez, ça va être moi ou lui. » Puis là, c'est Sam Pollock qui était l'assistant directeur gérant entre guillemets du Canadien à cette époque-là. Lui, il était directeur des filières, co-directeur des filières et responsable du personnel des joueurs. Puis c'est lui qui a fait des démarches vers les Rangers de New York pour faire l'échange de Plante à New York. Donc, il a envoyé Plante à New York, je pense, avec Don Marshall puis Phil Goyette en retour de Gump Worsley, Len Ronson, Lyon Rochefort et un autre joueur. Donc, les échanges, c'est ça qui s'est passé. Il a joué longtemps. Je crois que Plante il a joué jusqu'à les années 70. Ah oui, il a joué jusqu'à les années 70. Puis c'est la carrière, maintenant, il n'a pas fini avec sa carrière dans l'AMH avec Edmonton. Oui, je pense que oui. Puis lui, Plante, évidemment, on le connaît parce que c'était l'athlète du siècle ici en Mauricie en janvier 2000 et lui, c'est un gars de la région, Plante, lui, de Mauricie. Il est né à Mont Carmel qui est une petite municipalité entre Saint-Louis-de-France et Schwanagan. Puis après ça, il est jeune, il est déménagé à Schwanagan. Il est passé une partie de sa jeunesse-là à Schwanagan. D'ailleurs, encore ses frères sont vivants puis il y en a ses frères que je connais. Et lors de la Coupe Mémorial en 2012 où moi, je faisais partie de l'organisation de la Coupe Mémorial dans un poste mineur, lors du banquet du juge du soir, j'étais assis avec la famille Plante. Donc vous êtes encore très impliqué dans l'histoire. Je suis encore un peu impliqué. Donc Plante, c'est ça. Puis après ça, Plante, évidemment, on sait qu'il y a une histoire. Sa vie a fini dans le sens suivant parce que lui, il était marié avec une dame puis il a quitté sa femme puis il a rencontré une autre femme au parc Jari puis il a fini sa vie avec une Suisse. Je pense qu'il était marié avec une Suisse puis il est mort en Suisse. Ah, il est mort en Suisse. Il est mort en Suisse. Il est mort en Suisse à la fin de février 1986. 1986, là, on est chez vous aussi. On est dans la voûte où vous avez tout combien de livres, tout ce que vous avez en termes de livres, de documentation sur le sport, qu'est-ce que vous avez ici dans votre… Dans mes bibliothèques sur le sport, j'ai plus de 1500 livres sur le sport en général. 1500? Oui, 1500. Je dois avoir quelque chose comme 360, 365 ce qu'on appelle des quiz books, des trivia books, des fact books, des compendiums parce que j'ai des questions sur le sport. Après ça, j'ai plusieurs encyclopédies et plusieurs livres de statistiques et des livres de raccords des différents sports. Là, on parle de hockey, baseball, football, basketball, courses de chevaux, les Jolimpiques de l'Antiquité, les Jolimpiques modernes et tout. Puis les Poissy-Alter, culturistes, altérophilie, dynamophilie, tour de force et tout ça. Donc, j'ai un ensemble de livres sur ça. Et depuis le début de mai 2011, je t'appelle monter une grosse bibliothèque sur le dépistage dans le sport. Oui. Le dépistage dans le sport ainsi que la gérance. Oui. J'appelle monter une section sportive, comment est-ce qu'on bâtir les clubs champions. Oui. OK. Après ça, les dynasties, les bons directeurs gérants, les calcés pour être un bon directeur gérant, les grands directeurs gérants d'histoire, j'ai fait des études là-dessus, la résilience. Ça fait plus que sept ans que vous étudiez ça. Oui, ça fait plus que sept ans. Je suis là-dedans. Je l'ai su dernièrement encore. Je l'attends encore. Puis tout ce que vous avez lu sur tout ce qui est des dynasties, comment sont construits tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'au-delà des chiffres, au-delà des statistiques, qu'est-ce que vous avez appris de ça, de comment on construit une franchise gagnante? Probablement des dynasties. Il y avait des circonstances antérieures qui favorisaient plus la construction d'une équipe que comme une dynastie. Avant le repêchage universel, avant les agents libres, et ainsi de suite, quand tout le monde jouait pour la même équipe, évidemment, les joueurs ne pouvaient pas la liberté d'aller une équipe à l'autre. Donc, il y avait des conditions qui favorisaient les équipes de faire des dynasties. À ça, c'est plus difficile parce qu'il n'y a plus d'équipe dans les ligues, il n'y a plus de fidélité, il y a des agents libres, ils disent qu'il n'y a plus de dynasties, on dit ça, mais finalement, on en a vu quelques-uns dernièrement. Les Blackhawks de Chicago ont gagné trois coupes en six ans. Pittsburgh, deux fois. Non, mais une dynastie, c'est pas ça. Ma définition d'une dynastie, c'est ceci. Une dynastie, c'est une équipe qui gagne quelque chose comme trois en cinq, trois en six, quatre en sept, ou quatre collés, ou quatre en huit, tout ça, fait la même. Ce n'est pas une équipe qui a gagné deux ce passé. Ça prend un minimum de trois sur une petite période de temps. Deux en 2016-2017 versus, mettons, quatre en 75. Mettons qu'il y a un équivalent dans le temps. Oui, mais je ne crois pas que c'est une équivalence. Une dynastie, c'est une équipe qui a gagné un certain nombre de fois dans le temps de l'équipe. San Antonio, au basketball, on a gagné cinq en quinze. Non, ça ne marche pas. Ils n'ont pas gagné. Chicago, trois en six. Oui. OK. Les Cérenes de San Francisco, trois en cinq. Oui. OK. Ça, c'est deux dynasties que j'appelle ça. OK. Les Red Wings, 87-88, 2002, c'était dans… Oui, ça ressemble à ça. Niveau de l'Angleterre, non au football parce que ça a commencé en 2000 ou 2001 jusqu'à 2017. Ils n'ont pas besoin de la finale cette année. Ils n'ont cinq encore sur 17 ans. Non. C'est quelqu'un qui a gagné plusieurs de suite ou trois en quatre, quatre en cinq, des choses comme ça. Comme Real Madrid vient de gagner quoi? Ils viennent de gagner trois fois la Ligue des champions au soccer. Je ne peux pas vous dire. Oui, trois fois de suite. Donc, ça, c'est une dynastie. Puis, comme je l'ai dit, les conditions à cette heure sont difficiles. Pour gagner, d'après moi, aujourd'hui, plusieurs championnats de suite, peut-être qu'il y a une équipe jeune qui gagne jeune, que les jeunes joueurs sont sous contrat pour une période de temps et que là, tu ne vas pas faire affaire immédiatement avec le côté inflationniste d'un club champion. Mais quand tu es un club champion, les joueurs pensent qu'ils sont meilleurs qu'ils sont. Ils demandent des gros salaires qu'ils ne méritent pas au point de vue de la production par de l'or. Donc, toutes les équipes perdent des joueurs comme Chicago ont perdu plusieurs joueurs à cause de ça. et la force des choses, quand tu payes des joueurs de bon de main, tu ne rentres pas pour les gros si bons et là, tu glisses. Donc, ça prend une équipe qui va gagner jeune, qui a la place seulement salariale et qui ne fait pas tout de suite face aux critères d'inflation que j'appelle le facteur inflation du championnat. Ça prend ça. Je comprends. Combien, parce que vous étudiez quand même, c'est quoi votre journée typique? Combien d'heures par jour vous étudiez? C'est quoi votre... Quel est votre... Ben, disons que depuis quelques années, moi, j'ai parti par moins de concours. Je suis moins radio ou de télévision. J'ai été moins disponible. Puis là, en réalité, ce que je fais en temps normal, moi, je lis mes journaux de jour et je vais faire quelques lectures spécifiques selon ce qui me passe par la tête ou quelque chose que je vois qui m'intéresse par rapport à un simulé à la télévision ou des journaux ou quelqu'un m'appelle en fait comme ça. C'est ça que je fais. Le soir, je pratique toujours ma mémoire un peu. Je fais toujours les lectures. Comme hier soir, je lisais sur les directeurs gérants des White Saks de Chicago avec Roland Hemont. Je pense que c'est un Québécois ou quelque chose comme ça avec d'autres directeurs gérants des White Saks. Je lisais un peu là-dessus. J'ai toujours les lectures de parties puis j'ai quelques livres devant moi que je veux lire. Il y a un livre « What the Dog Saw » je pense. « What the Dog Saw » je lis ce livre-là. C'est Malcolm Gladwell. Je pense que c'est Malcolm Gladwell. Il y a plusieurs livres de Gladwell en passant. « Outliers » « Outliers » je l'ai lu. « David and Goliath » je l'ai lu aussi. « The Blind Side » je l'ai peut-être ça aussi. « What the Dog Saw » c'est ça sur le programme prochainement. Après ça… C'est quoi les trucs parce que visiblement ça fonctionne vous avez une bonne mémoire. Un truc parce que mettons qu'il y a des étudiants qui écoutent ça des gens qui essayent de mémoriser. C'est quoi les trucs que vous faites pour mémoriser que vous avez appris au fil des temps vous dites « Moi c'est comme ça que je procède pour bien enregistrer l'information. » Moi dans mon cas quand on parle de mémoire on ouvre une tangente sur la mémoire. La mémoire le monde me pose cette question souvent. Premièrement il y a plusieurs facteurs d'après moi de mettre le poing là-dessus. Moi j'ai l'hérédité. Premièrement mon père c'est l'ancien première classe qui était un excellent étudiant. Soudard ma mère sa mère à elle un de ses ongles et sa soeur avait des bonnes mémoires. Ça c'est la première des choses. Deuxième chose moi je suis passionné du sport depuis l'âge de 9 ans et demi. À l'âge de 6 ans à l'âge de 5-6 ans j'étais déjà bilingue. Quand j'étais rentré en première année j'étais complètement bilingue. Français et anglais? J'ai appris l'anglais ma langue natale moi c'est de l'anglais. Votre langue maternelle c'est l'anglais? Français deuxième. Moi j'ai appris le français de même à l'âge de 5-6 ans en jouant avec les gens à l'extérieur parlait avec les gens sans aucun effort j'ai appris l'anglais français ça rentrait tout seul. Moi quand j'ai rentré en première année à l'automne 1956 j'étais bilingue. Avec qui vous parliez anglais? À la maison ici. On parle toujours des bilingues tout le monde est bilingue ici. Donc vous parlez des différents parents mes frères puis les tantes grand-mère tout le monde est bilingue. C'était des rochers? Oui des rochers mais ma mère c'est une tue fringue qui avait des descendants irlandaises sur le bord de sa mère. Moi j'étais à l'école anglaise St. Patrick's High School avec Trois-Rivières j'étais allé au cégep en français après. Puis moi ça a toujours été les deux langues l'anglais avant mais le français parce qu'à l'extérieur je parlais avec les jeunes en français. Donc moi quand j'ai commencé en première année j'étais bilingue. C'est pour ça Jerry d'un petit côté. Moi c'est Gerard mais je l'ai changé officiellement pour Jerry avec un avocat d'université j'ai demandé à mon défunt un peu ça dérangeait pas j'ai encore Gerard sur le baptistère je préfère Jerry donc moi mon nom c'est Joseph Gerard Jerry Shane Rochon j'ai un prénom irlandais aussi Shane que je ne me sens pas. Vous avez légalement fait changer votre nom pour Jerry. Oui en août-septembre 1984 c'est un avocat d'université qui s'appelle Lucien Bédogue qui a fait le travail ça m'a coûté 265$ sans frais d'avocat il n'a pas voulu que je le pègue je lui ai donné un cadeau d'une revue de motocycliste j'ai changé à Jerry je préfère Jerry plus familier oui après ça je préfère ça puis en plus dans ma vie antérieure il y a des femmes qui m'ont dit qu'ils préféraient ça aussi il y a tout le temps d'autres raisons il y a toujours des raisons donc c'est ça après ça moi je suis né dans les 3 premiers mois de l'année puis d'après Malcolm Gladwell dans le livre Outliers ça veut dire que les gens qui sont nés dans les 3 premiers mois de l'année on les favorise un peu sur certains côtés il y a même une passion dévorante aussi qui finit plus une passion là immésurable sur le sport quand vous avez lu quelque chose une fois est-ce que automatiquement vous vous en souvenez non je suis comme tout le monde je suis comme tout le monde il faut que vous vous assimiliez l'information est-ce que vous faites des examens à vous-même tu sais maintenant que vous dites ok là en ce moment j'étudie tel dossier vous étudiez le dossier vous faites vos lectures après ça est-ce que vous faites comment vous vous retestez si on veut je fais des quiz moi je fais des quiz sur internet tous les soirs dans le sport il y a des sites ça finit plus il y a un site il y a 13 400 quiz il y a 131 000 questions c'est quoi vos sites préférés c'est Sports Fun Trivia ok en bas là-dessus ça finit plus j'ai mes questions à moi j'ai des questions que je fais des fois au point de vue mémoire il y a 3-4 affaires il y a l'hérédité comme je viens de te dire tantôt qu'est-ce que je viens de dire après ça il y a 3 lois de la mémoire il y a 3 lois de la mémoire impression répétition et association plus qu'on est impressionné par quelque chose plus qu'on le retient plus qu'on le répète à intervalles plus qu'on le retient essentiellement la mémoire est une faculté associative donc qu'est-ce qu'on veut retenir on l'associe avec quelque chose qui est déjà là donc ça ça aide donc moi c'était 3 lois que je m'apprête des trucs mémo-techniques dans le fond après ça t'as highlighté des choses que je veux retenir ça c'est une chose la précision lire tout haut pour l'entendre puis le voir en réalité moi je me limite pas à une méthode de mémoire je t'ouvrirais tout j'ouvrirais tout puis dans mon sol que j'ai pas tout lu mais je dois une trentaine de livres à mémoire dans mon sol j'ai lu des petites parties mais j'ai jamais lu le livre au complet c'est quoi que vous avez trouvé le plus dur à apprendre les affaires vous avez dit maudit c'était donc un tough à apprendre les baseballs c'est le sport des statistiques d'information il n'y a aucun sport qui égalit ça il y a des briques de 2300 à 3000 pages parce que le baseball a commencé au 19e siècle avec le National Association avant les ligues majeures les ligues majeures il n'y a pas eu deux il y en a eu six plus t'as eu la Ligue des Noirs t'as le baseball mineur ça finit plus le baseball c'est après le sport le plus difficile à tout assimiler quand il faut que t'apprennes par coeur d'un exemple les équipes d'étoiles les équipes qui vont y avoir des gandards ça finit plus t'as le match d'étoiles t'as les séries t'as les séries t'as les séries régulières toutes les stats de saison régulières puis ainsi de suite il y a le baseball c'est le sport d'information est-ce que vous avez lu et vu Moneyball ? oui je l'ai vu puis j'ai le CD le DVD le film oui oui vous avez dit on a parlé oui le hockey on parle beaucoup de hockey mais c'est pas le seul dossier loin de là que vous avez étudié vous en avez étudié combien au total vous avez dit ? moi j'ai des intérêts pour 35 à 39 sports à partir des premiers sports à l'époque de l'antiquité puis j'ai étudié même les Jeux olympiques de l'antiquité vous m'avez dit tantôt puis en fait je voulais vous en parler pendant longtemps vous avez pensé que le premier sport c'était le bowling oui j'avais dit que c'était le bowling 5200 ans avant Jésus-Christ en Égypte lors de l'époque de l'âge de cuivre parce qu'on sait que l'âge de cuivre l'âge de bronze l'âge de fer mais avant ça en France on a des preuves dans une caverne où il y avait des peintures qu'il y a 15300 ans à l'époque supérieure de pierre qu'on appelle l'époque paléolithique supérieure ça l'aïe qu'il y a eu des fresques dans des cavernes françaises avec des démonstrations et des peintures de sprint et de lutte ça l'aïe c'est les premiers sports moi j'ai étudié à la date à la vie c'est la première fois que je vois ces deux sports-là ou deux sports aussi loin dans le temps j'ai jamais vu ça parce qu'on sait qu'il y a le bowling 5200 ans avant Jésus-Christ en Égypte il y a levé des charges hétéroclites en Égypte 4000 avant Jésus-Christ il y a la touromachie à l'île de Crète 4000 ans avant Jésus-Christ il y a la course à pied 3800 avant Jésus-Christ à Memphis en Égypte il y a différentes formes de lutte Memphis en Égypte comme au Tennessee Memphis en Égypte puis après ça il y a de la lutte de différentes formes de 2750 à 2600 avant Jésus-Christ donc ça que je viens de te décrire à peu près les premiers sports les plus âgés que moi je connais parce que si on arrive aux Jeux olympiques d'Antiquité on est beaucoup beaucoup plus récents dans le sens qu'on n'est pas 2600 à 2700 avant Jésus-Christ les premiers Jeux olympiques qu'on est certains qui ont eu lieu c'est 776 avant Jésus-Christ peut-être 884 on n'est pas sûr mais on a du verbatim de 776 donc là on est beaucoup beaucoup de siècles et de périodes avant les Jeux olympiques de l'Antiquité Est-ce que vous vous intéressez seulement au sport collectif ou il y a aussi des sports individuels Non, non j'ai regardé le golf j'ai vu Woods gagner son tournoi dimanche je regarde le sport individuel aussi moi j'ai été officiel en dynamophilie j'ai été officiel en tour de force dynamophilie c'est le power lift en anglais on l'appelle le squat bench et deadlift sur le bétail développer au banc et la flexion de jambes j'ai été officiel canadien et provincial là-dedans j'ai officié au niveau provincial des concours d'hommes forts j'ai officié des concours de culture physique donc je me suis occupé un peu vous avez été officiel oui officiel j'ai juge juge mais pas officiel pas juge la fédération mais j'ai été juge des concours de culture physique j'ai été coordonnateur de concours de culture physique ça m'amène justement parce que moi je me demandais à force d'étudier vous avez tellement étudié vous avez mis beaucoup de temps là-dedans qu'est-ce que vous avez fait dans la vie c'était quoi votre job en général moi j'ai travaillé à l'université du Québec à Trois-Réves pendant 35 ans point 11 mais seulement comme un employé de soutien au service des sports 35 ans point 11 point 59 ans au sport comme appariteur au sport puis 34 point 52 ans à l'imprimé comme homme à tout faire au total j'ai travaillé à l'université du Québec à Trois-Réves 35 point 11 ans j'adore la précision au point 11 j'ai commencé le 18 septembre le mardi après-midi le 18 septembre le soir et 13 j'étais un bout de temps de ne pas travailler l'été du soir et 14 puis j'ai quitté l'université moi jeudi le 18 décembre 2008 à midi et 10 exactement quand j'ai sorti et j'étais à ma retraite de l'université du Québec à Trois-Réves depuis dimanche matin le 1er mars 2009 à 8h le 20 midi exactement wow il faut au-dessus de 9 ans que j'étais à la retraite comment vous vous sentiez quand vous êtes sorti de l'université ce jour-là moi je me suis senti bien mais je voulais que je prenne ma retraite parce qu'il y avait de la fatigue puis j'avais mes deux parents âgés à m'occuper ah à ce moment-là moi je suis tout seul d'enfant en ville ma soeur est assez jeune mes frères sont extérieurs de ville moi je suis tout seul en ville donc j'avais mes deux parents à m'occuper puis je l'avais jusque-là quand j'étais à l'université au point de vue de ça mon père était en résidence à ce moment-là il avait des problèmes de santé ma mère était ici puis là je m'occupe des deux donc j'ai pu m'arrêter pour ça et heureusement je me suis rendu assez loin à l'université moi pour avoir de pénalité actuarielle et je suis tout parti avec des conditions de séparation puis il y avait différentes conditions de séparation moi j'avais tout rencontré ça quand je suis parti vous avez travaillé dans l'impression j'ai travaillé à l'imprimerie 34 ans, .52 j'ai travaillé .59 ans au sport comme appariteur au pavillon des sports est-ce que les étudiants vous reconnaissaient de tous pour un ? j'étais moins connu mais non c'était bien avant tous pour un ça tous pour un ça 25 ans et demi oui en 93 à l'époque quand c'est arrivé ah quand c'est arrivé oui oui le monde en parle encore aujourd'hui de tous pour un quand j'ai commencé à l'université c'est bien avant tous pour un oui oui c'est ça vous avez commencé à faire quand même des concours tous pour un ça a été la pointe de l'iceberg de popularité mais il y en a eu avant que vous avez fait la télé oui oui j'ai participé des concours à la radio à la télévision bien avant quand j'avais été à la télévision je sais pas combien de fois avant tous pour un est-ce que vous savez qu'il y a des extraits de tous pour un qui sont encore sur YouTube en ce moment oui c'est un monsieur saunier qui a mis 8 minutes et quelque chose la deuxième émission oui mais c'est ça comment on fait pour voir si on veut voir les parce qu'au hôtel vous avez fait combien d'émissions à tous pour un ? trois les trois sont pas sur internet moi j'ai ça sur tape ici en quelque part oui c'est ça et c'est pas sur internet au complet à ma connaissance là tu retapes dessus les autres mais je sais qu'il y a 8 minutes et quelque chose c'est la deuxième émission oui c'est un monsieur saunier qui a mis ça elle est en université à l'époque ça fait longtemps de ça c'est un monsieur saunier qui a mis ça sur internet c'est plus d'automne 2006 7 ou 8 quelque chose comme ça la dernière fois j'ai embarqué dessus je pense qu'il y avait 45 000 qui ont regardé ça ça se peut je pense que la moitié c'est moi non mais oui ça roule quand même pas mal il y a quelqu'un qui a fait même plus de 45 000 on est rendu à combien je sais pas comment je vais le dire après mais oui il est encore checké parce que moi j'aimerais ça les voir les trois émissions oui mais là c'est ça je jette sur le tape moi là puis là j'ai pas de hard track je cherche tout ce que c'est non non pas aujourd'hui je veux dire mais ce serait le fun un petit projet de retraite de mettre ça sur mettre ça sur YouTube numérisé c'est votre héritage c'est ça qui vous a fait connaître par beaucoup de monde j'en parle encore aujourd'hui les gens me connaissent encore de nom ou de le visage ou de la voix oui moi je m'en vais à la pharmacie des fois n'est pas le monde de servir là-bas on sait qui tu es Jerry oui c'est ça oui en fait c'est ça comment ça s'est passé c'est pas vrai comment ça fonctionnait le processus je savais que tous pour un ça s'en venait premièrement et j'avais participé à un concours avant l'automne 92 quelques mois avant pour Kennedy ça n'a pas bien été puis là j'avais su que le hockey s'en venait j'ai commencé à étudier au mois de novembre finalement il y a un examen oral à différentes classes dans la province de Québec un examen écrit pardon puis il y avait eu un examen écrit qui a été fait ici à Trois-Rivières je pense à la 5e télévision si je ne me trompe pas sur Boulevard Saint-Jean donc j'ai fait l'examen écrit ça a bien été puis là j'ai été convoqué à Montréal avec 4-5 à l'examen oral et là j'ai fini en tête pas seulement les deux puis ça j'ai passé à tout ce point c'est comme ça le processus de sélection puis là vous quand ils vous dites c'est sur le hockey hockey professionnel nord-américain il faut l'étudier pour ça on savait d'avance le sujet c'était le hockey professionnel mais c'était quand même large c'était large ça incluait les séries contre les européens qui était une de vos spécialités j'avais étudié toutes les séries européennes de toute façon j'avais étudié la série du siècle j'avais les séries de la Coupe Canada 1976, 81, 84, 87, 92 puis tout ça j'avais étudié aussi en Rendez-vous 87 la Coupe des filles à New York en 79 j'avais tous étudié ça les Canada Cup les Canada Cup il y en avait eu plusieurs j'ai commencé en 76 j'avais fait 76 81, 84, 87, 91 ouais c'était ça puis ça j'avais étudié ça la Coupe des filles en 79 série du siècle en 2012 Rendez-vous 87, 87 à Québec j'avais tous étudié ça puis en plus j'ai pas de misère avec les non-soviétiques puis russes puis tout ça donc j'ai fait des études là-dessus j'ai pas de misère avec ça puis donc vous vous êtes arrivé à Montréal puis c'était comme ok là vous allez faire tous pour un avec Gilles Goujon ça c'est en 93 oui c'est ça c'est le 28 janvier le 4 et 11 février 93 et les enregistrements ça non en direct c'était en direct en direct c'était en direct je montais avec mon agent moi je suis dit après-midi on arrivait là j'arrivais là puis je m'enregistrais à Radio Can votre agent moi j'ai un agent un peu des années pour tout ce qui est immédiat toutes les négociations de contrôle ok on en fait moins mais je l'ai encore je l'ai parlé encore dernièrement donc moi je montais avec lui j'arrive là j'enregistrais j'allais manger léger au restaurant là parce que pour avoir de mode ventre je mangeais du salade des petits affaires et bien ça puis on va en bas maquillage tout j'étudiais jusqu'à la dernière minute pour ça je rentrais dans le studio puis il n'y avait pas de spectateur c'était seulement les groupes techniques puis moi c'était ça c'était le même c'était en direct est-ce que est-ce que vous étiez nerveux j'avais fait la télévision une trentaine de fois avant ok donc je n'arrivais pas là moi là comme un jour j'avais fait mon dernier exemple j'avais été à une émission de Marguerite Blais quelques semaines avant à Trois-Rivières ils voulaient m'avoir avec Edouard Carpentier Dutard puis André Charette le culturiste ici à Trois-Rivières j'ai fait l'émission quelques semaines avant puis j'avais fait la télévision plusieurs fois Adlib puis Michel Jasmin donc moi je n'étais pas nouveau donc là les gars arrivaient des fois les techniciens ils me posaient des questions toutes puis un moment donné Gilles Rougeau il me dit je m'en allais les arrêter je dis non arrêtez-les après ça ok préparez-vous on part c'est même ça dans l'extrait la seule affaire qu'on peut voir sur internet l'extrait qu'on peut voir vous êtes pratiquement parfait vous avez toutes les réponses pratiquement sauf peut-être à quelques moments puis il y en a une question une des rares que vous n'avez pas j'ai été vérifié sur internet après je pense que vous aviez raison ça se peut-tu? on avait tort les deux parce que l'autre j'avais été vérifié oui mais c'était le premier instructeur des SEALS de Californie c'était Phil Goyette oui ok non c'est pas ça c'est pas ça puis finalement moi j'avais répondu je pense Bird Homestead on a vérifié finalement c'est ni l'un ni l'autre il y a Rudy Pillis qui avait été nommé avant et qui n'a pas parti l'année avant le 41 il a démissionné donc le premier instructeur des SEALS de Oakland Californie c'est Rudy Pillis on avait tort les deux puis finalement comment ah ben là ça ne m'a pas dérangé pour l'émission c'était le deuxième j'ai manqué des questions au premier pour le troisième donc je vais passer par l'aigle puis il m'avait dit de toute façon si ça aurait trompé il m'aurait donné la réponse puis j'aurais seul revenu mais finalement ça n'a pas été nécessaire donc dans le fond vous avez fait le premier épisode vous ramassez c'est de l'argent par oui c'est ça c'était commencé quelque chose d'un exemple comme 3500 si vous voulez revenir ils ont tombé à 3500 après ça 15000 puis après ça les questions bonnées à 300 chaque ok les questions bonnées je pense que j'étais 11-2 un à première émission on a fait comme ça puis un à deuxième puis un à troisième je pense que c'est ça j'ai eu besoin de deux appels à tous puis en plus le premier appel à tous j'ai manqué mon coup le premier appel j'ai dû le savoir parce qu'il me demandait les trois membres de Razzle Dazzle Line canadien puis je n'étais pas capable d'associer ça avec le Canadien je l'avais pour McGill puis je ne savais pas que les trois avaient joué pour le Canadien c'était Buddy O'Connor Jerry Effernan puis Pete Morin puis je le savais j'ai dû avoir 15 sur 15 ou 18 sur 18 c'est là mais c'était toutes les lignes il fallait nommer les lignes mais il n'y avait pas facile il y avait des lignes de Toronto puis tout j'avais toutes ramassées à part le Razzle Dazzle Line puis j'avais ramassé je pense 15 sur 18 il fallait que j'ai ramassé 16 donc j'ai envoyé un appel à tous là puis après ça la deuxième émission je n'ai pas eu d'appel à tous nécessaire puis la troisième émission j'ai eu un appel à tous aussi qu'est-ce que j'avais manqué donc? j'avais manqué une question à toi c'est pas celle avec le numéro 85 ça c'est une question j'ai manqué dans les questions bonnées pourquoi puis le Clément il parlait de 85 parce qu'il avait défecté en 85 j'ai manqué ça puis j'ai manqué aussi un gars de Boston qui avait inventé la case c'est ces deux là que j'ai manqué de questions bonnées j'étais 11-2 mais j'ai manqué une autre question au troisième bloc c'était quoi Adam? finalement vous avez fait combien d'épisodes? 3 au total? 3 ouais c'est-tu parce que c'est vous qui décidez d'arrêter? non c'était 3 au point final ok puis dans le fond vous avez été jusqu'au bout puis vous n'avez jamais été éliminé dans le fond vous avez été non ok j'ai assis une couple d'autres fois j'ai manqué mon coup comme Kennedy j'ai manqué mon coup baseball j'ai manqué mon coup puis j'ai fini troisième pour les Jeux Olympiques de Montréal donc j'ai participé à 4 en réalité des quiz avez-vous déjà rencontré Paul Oude? oui j'ai rencontré Paul Oude moi puis lors de la première année des Boys premier film je pense en 97 puis il y en a un samedi après-midi avant dimanche après-midi j'étais avec une de mes blondes je sais pas si j'étais avec elle encore dans le temps où j'étais avec elle simplement en amitié un dimanche après-midi puis là j'étais allé voir les Boys qui vena jouer à 3-0 dans les matchs hors concours puis j'étais allé pour la fin du match puis j'étais allé dans la chambre parler avec Paul Oude on s'est parlé un peu Paul puis il me connaissait puis je le connaissais aussi puis on a placoté un peu les mêmes intérêts quand même oui il est bon Paul il est beaucoup de connaissait les deux Oude de toute façon Pierre aussi c'est des gars extrêmement connaissants des gars extrêmement bien préparés parce que moi Pierre Oude je le connais un peu parce que le gars qui est en Formule 1 avec Pierre Oude Bertrand Oude oui Bertrand Oude c'est quelqu'un de ma rue ici qui est resté au coin Bertrand Oude vient de Trois-Rivières oui vient de Trois-Rivières est resté au coin ici puis il connaissait mon frère on s'est connu toujours puis au Grand Prix puis tout donc moi Bertrand Oude je le connais pas qui parlait puis tout donc je suis au courant un peu de Pierre Oude parce qu'il m'en a parlé puis sa mère est décédée il y a peut-être 12-13 ans puis elle restait à la maison sur le coin juste au bord en face d'université au coin de Bourgelé puis Pierre Maquet donc moi on se connait puis à cause j'ai connu Pierre Poud un peu à cause de Bertrand Bertrand m'en a parlé puis après ça Pierre Paul Oude je l'ai rencontré ici on a peut-être une couple de questions pour ça Paul, moi, pis ici Paul Oude il en sait beaucoup sur les Olympiques aussi je pense il a des connaissances un peu générales c'est un gars mais là on le voit plus il était à TVA la première année de sport au deuxième année puis là on ne jouait plus au sport au TVA non lui fait la radio oui je fais la radio mais on le voyait à la hockey du samedi soir à TVA sport pendant la première deuxième année de sport puis là on ne jouait plus puis il était malade il s'est remoré Paul il s'est remoré chez le médecin en pleine semaine ça a de l'air un examen je ne sais pas quoi de routine ou quoi à Montréal puis le docteur tout de suite à l'Institut de cardiologie il avait une orteille bouchée tout de suite là c'est lieu là immédiatement on entend parler d'histoires semblables le gars s'en va chez le médecin puis immédiatement s'en va à l'hôpital tout de suite lui c'est ça qui est arrivé ce soir-là lui il s'est venu de se présenter immédiatement à l'hôpital je pense que c'est l'Institut de cardiologie un orteille bouchée il fallait l'opérer c'est un petit homme ça Pierre-Paul il est bien intéressant à parler avec bien intéressant à parler avec il est bien fun à parler avec c'est un gars qui est connaissant vous êtes de la même espèce si on veut écoute bien ça dans le passé ils ont dit que le personnage de Paul Hood des Boys Fern c'est basé sur moi et Guayemont j'ai pas amusé à la croire mais c'est qui Guayemont Guayemont c'est l'ancien l'émaral dans l'aricule il reste répensé lui c'est un amateur de course de chevaux qui a déjà été chroniqueur dans le journal de Montréal il connait des courses de chevaux le hockey le canadien ingénieur le box Guy Le Cervalin Émon il est connu il parlait avec des gens plus âgés et toi ils le connaissent il était au journal de Montréal puis lui il est marié actuellement pauvre gars il y a quelques années on s'est croisés deux ou trois fois dans le passé il y a peut-être dix ans lors du journée de la fête du travail avec un programme de course spécial lui il chantait du Elvis pis ci pis ça puis il était là on s'est parlé puis ça c'était Guy Émon Guy Émon t'es un connaissant de sport c'est aussi Guy Émon il y a plusieurs connaissances de sport de Montréal Paul Oude aussi c'était pas loin de sa personnalité je pense le rôle aussi du personnage je pense que c'était comme la bonne personne pour jouer ce rôle-là mais il l'a admis après ils l'ont pas dit tout ça mais après ils l'ont admis dans le journal il y a quelques années après j'avais dit que c'était basé sur moi pis Guy Émon ah bon c'est drôle c'est quand même flatteur y a-tu un avant pis un après tous pour un dans votre vie vu que ça a fait un boom médiatique ou ce qu'on veut qu'est-ce que ça a changé dans votre vie c'est sûr que la notoriété est connue mais ça c'est une chose après ça j'ai fait de la radio pendant quelques années à Montréal pis j'ai fait des consultations à gauche j'ai jamais arrêté complètement là c'est sûr que j'ai été arrêté un bout de temps du monde médiatique parce que j'avais mes parents m'écuillent pendant 17 ans un mois et demi pardon pis j'ai disparu pour ça pis il y a un qui m'a posé la question c'était pour cette raison-là ma mère est décédée ça fait un peu plus de deux ans pis là j'avance en hache aussi je suis pas certain que je suis intéressé un exemple je suis tellement occupé avec ça d'organisation pis mes dossiers à moi je suis pas certain que j'embarquerais dans une affaire même pour dire me concentrer seulement à ça pour 2-3 mois d'études pis à travers tout ce temps-là vous avez continué de travailler à l'université oui de travailler à l'université jusqu'à décembre 2008 ok pis après ça j'ai toujours été actif un peu comme je viens de dire tantôt je suis encore avec 4-5 organisations actuellement gros amateurs de sport automobile autant que le hockey gros amateurs peut-être un peu moins mais gros amateurs de sport automobile grand prix ça fait des années avec cette passion-là que vous avez pour le sport c'est sûr quelqu'un vous l'a déjà demandé vous l'a déjà proposé vous n'avez jamais voulu travailler dans les médias dire ok mais à temps plein je me lance c'est ma passion je veux faire ça j'ai jamais eu d'offre pour ça non est-ce que c'est quelque chose qui vous aurait intéressé ça dépend c'est que les médias je travaille à l'université du Québec j'ai un salaire qui rentre régulièrement j'ai une sécurité d'emploi donc quitter ça j'aurais peut-être pris un sabbatique un an ou deux mais c'est jamais venu là mais qui est mon emploi ou que j'ai un fonds de pension puis tout puis on sait que les médias c'est quelque chose d'éphémère que tu peux perdre ton emploi le jour du lendemain puis te renoncer quasiment avec rien donc j'ai jamais voulu prendre cette chance-là puis ça n'a jamais arrivé non plus donc je faisais les affaires à côté de l'université donc vous dans le fond la sécurité d'emploi ça avait une valeur quand même assez élevée de savoir fonds de pension puis ainsi de suite exact puis on sait qu'il y a des paquets de monde qui s'en remontent avec pas grand-chose là-dedans des fois il y en a qui disparaissent c'était peut-être ce qu'ils font après il y en a d'autres qui se placent heureusement puis il y a des chances à prendre dans la vie j'ai peut-être pas voulu prendre cette chance-là non plus mais je ne gâte rien non c'est ça vous êtes en paix avec ça on a parlé du film Les Boys apparemment que vous aviez été consulté pour le film Maurice Richard non vous avez été consulté par les Canadiens pour quelque chose là il y a deux ou trois choses premièrement Les Boys j'ai pas été consulté mais on m'a dit qu'après quelques années après que c'est sorti cette séquence de film-là que le personnage de Paul Hood de Ferns c'est basé sur moi et Gaimont ça c'est la première chose après ça j'ai travaillé pour le Canadien de Montréal trois fois deux fois 95-96 pour arriver à corriger le guide de presse où j'ai vu des erreurs dans le guide de presse et après ça j'ai participé à l'été quel genre d'erreur c'est quoi des erreurs de statistiques puis de noms puis certaines offires j'étais allé au forum en 95 le forum est encore ouvert en 96 j'étais allé au Centre Bell j'avais travaillé à cette époque-là c'est entre Moulson à l'époque je travaillais avec Bernard Brisset qui était à ce moment-là vice-président du Canadien communication je ne sais pas quoi donc je ne me connaissais donc j'avais passé par lui j'avais été au comme je te dis en 95 j'avais été reçu au forum on avait corrigé ça avec un ensemble de personnes Bernard Brisset était là après ça j'avais emmené des corrections à Bernard Brisset l'année suivante au Centre Moulson après ça l'année du centième le 2009 il y a une compagnie de production privée qui est venue ici filmer un après-midi en plein été parce que j'avais des exposés horaux à faire pour le DVD du centième après ça j'ai fait une entrevue aussi la journée du match Canadien-Boston il manquait quelqu'un sur l'heure du SP puis j'étais avec Michel Villeneuve j'ai fait une entrevue à l'heure du SP je ne sais pas si c'était le cas aussi ou quoi avant le match Canadien-Boston qui fêtait le centième donc ça c'est les trois fois trois fois j'ai travaillé pour les autres puis il faut aller en plus après ça même à l'heure actuelle j'ai des recommandations à faire aux Canadiens de Montréal d'ailleurs en ce qui concerne les numéros de série j'avais parlé avec Jeff Moulson rapidement à Schwinnigan en 2012 puis on n'a pas l'occasion de se reparler j'avais des recommandations à faire là-dessus je fais beaucoup de recommandations moi à des organisations pour que je pense telle affaire, telle affaire les gens ont le droit de l'accepter ou non comme là trois jours après le Grand Prix trois jours cette année le DG m'a appelé puis il m'a demandé certaines choses le matin et après ça on s'est rencontré à deux heures et demie l'après-midi au bureau du Grand Prix puis j'ai fait certaines recommandations moi je suis une personne je fais des recommandations ce serait quoi les recommandations par rapport au numéro retiré je ne dirais pas que numéro mais j'aurais des recommandations à faire sur un ensemble de joueurs que je pense qu'ils devraient être là au plafond du centre Bell puis ils ne sont pas là ok donc il y a certaines suggestions à faire d'ailleurs je sais qu'il y a un nouveau vice-président du Canadien Paul Wilson que je ne me comprends il y a eu des changements dans la direction il faudrait faire la rencontre justement que ça la donne puis j'avais dit à Jeff Molson il n'a pas eu le temps de me parler tellement à Schwinnigan parce que c'était pendant le banquet puis on s'est revu après ça dans le corridor puis il s'en allait faire la mise au jeu il n'a pas le temps de se parler finalement il ne m'est jamais revenu mais moi je pense que réellement il y a des joueurs du Canadien de Montréal dans l'histoire qui devraient être en haut puis ils ne sont pas là est-ce que vous pensez qu'ils prennent au sérieux ce genre de recommandations-là ou ils aiment mieux gérer ça à l'interne bien il est d'habitude avec ça sans prétention avec la crédibilité que j'ai la possibilité que je fais des recommandations le monde me croit parce que je ne compte pas de mensonges moi puis je vais dire quelque chose à quelqu'un que je pense réellement mais la personne a le droit de l'accepter ou non comme dans ce temps-ci avec différentes organisations j'ai certainement 10-15 recommandations à faire actuellement à différentes organisations puis j'ai fait puis si vous les prenez vous les prenez vous n'êtes pas obligé de les prendre c'est juste par intérêt que vous faites bien c'est ça parce que c'est des affaires que je réfléchis puis je regarde ça devrait être fait de cette façon-là ou tel joueur devrait être là il y a un joueur du Canadien que j'ai dans la tête particulièrement ça n'a pas de sens qu'il ne soit pas là en haut il y a des codes même c'est sûr que ça prend quelqu'un qui a connu l'histoire je ne parle pas de sa coucouille-vous je ne pense pas que sa coucouille-vous à faire là il y a certainement quelque chose comme 4-5 personnes qui ont affaire là en haut et il y a peut-être deux autres personnes que ça vous rappelait à faire des suggestions de nommer quelque chose dans leur honneur au Centre Bell soit une salle ou un salon on n'a pas de quoi de même parce qu'il y en a deux autres je pense sont assez importants pour ça aussi ça n'a pas été fait puis des fois quand quelqu'un arrive de l'extérieur aussi ça veut bien d'avoir une suggestion parce que des fois les gens ils sont dans l'organisation ils ne se retirent pas pour regarder ça de haut comme un directeur gérant doit être capable de regarder une situation de s'en alloyer comme justement je parlais avec le DG du Grand Prix cette semaine on parlait justement de ce point là il faut être capable de te retirer d'une situation puis regarde ça de haut froidement c'est peut-être le lendemain n'importe quoi comme ça quand t'as poussé à retomber pour être sûr que tu vois tout et que tu prends une bonne décision des fois une vue extérieure c'est ça donc je pense que c'est bon d'avoir une vue extérieure des fois quelqu'un qui est crédible peu importe qui puis de donner une suggestion c'est sûr qu'on n'a pas pensé à ça ça peut être ça aussi puis vous aviez aussi trouvé qu'il y avait des incongruités dans le film de Maurice Richard oui c'est ça j'ai eu un appel puis j'ai fait une premièrement quand le film est sorti à l'automne l'automne 2004 en fait comme ça ou 2005 le Nouvelliste m'avait appelé puis il m'avait donné un billet parce qu'il y avait un prévisionnement où les gens étaient sur l'invitation à 3 via West ici dans le cinéma puis François Rousseau m'a appelé il dit regarde tu vois les billets tu vas aller voir ça puis après ça après le film tu t'envoies au Nouvelliste on t'interviewait donc j'avais vu quelques petites choses qui n'étaient pas tout à fait c'est vrai que ce n'était pas un documentaire ok je comprends ça c'est une fiction puis il y avait certaines affaires qui n'étaient pas tout à fait exactes quoi par exemple mais premièrement quand on a traversé le pont à Québec les Canadiens ne traversaient pas le pont de Québec ils traversaient à l'école quand ils allaient aux Etats-Unis puis il y avait quelques petites autres affaires aussi dans le chose que ce n'était pas tout à fait ça qui était arrivé comment vos commentaires ont-ils été reçus ah bien là là le Nouvelliste ça a bien été puis là j'avais été à la télévision je pense à Montréal faire un commentaire là-dessus puis je sais qu'André Rousseau m'avait appelé après puis il me dit que tu as fait des commentaires mais ça n'a pas un documentaire je suis correct je lui ai fait des commentaires que j'avais à faire point final puis après ça c'est ça j'avais été à Montréal puis j'avais fait des commentaires puis après ça j'ai eu un appel d'un gars d'un monsieur de Laval je pense qu'il venait de Laval mais je ne suis pas certain puis il m'avait fait il a parlé avec moi puis il avait trouvé que je n'avais pas été correct avec Maurice Seychard que j'avais je n'avais pas été correct monsieur on m'a demandé d'aller voir le film de faire un commentaire ok et j'ai fait des commentaires que j'avais à faire par rapport à ce que je sais je n'ai rien contre Maurice Seychard c'était un idole du peuple c'était l'athlète québécois du 26e siècle au Québec j'ai pas de doute là-dessus puis quand les gens m'appellent moi là moi je donne mon commentaire ok ce que je pense c'est que ces gens ne sont pas d'accord ils ont le droit de pas être d'accord mais je donne mon commentaire parce que moi c'est la vérité qui prime moi je ne suis pas un gars qui s'estime je ne suis pas un gars qui demande n'importe quoi c'est les faits quelqu'un me demande une évaluation d'un joueur pau 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 tu sais comme des fois dernièrement il y a deux personnes qui m'ont parlé de Dryden puis ils ne sont pas tout à fait d'accord où est-ce qu'il doit être Dryden mais non je dis il a fait ça 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 ok tirez votre conclusion tu sais parce qu'à cause il y avait une grosse équipe à Montréal il y a le Big Three puis tout on pense qu'il n'est pas dans la liste des grands gardiens de but mais c'est pas tout à fait ça quand tu regardes tout ce qu'il a fait il a été élu il a été intronisé six fois à cinq temps de la renommée il y a deux personnes qui ont eu une série numéro puis on sait ce qu'il a fait à Montréal dans peu de temps donc là on ne peut pas s'assassiner avec ça en plus de faire son droit à McGill le livre The Game il est considéré comme le meilleur livre dans l'histoire du hockey avez-vous lu son plus récent non moi j'en ai deux sur lui en bas puis j'ai lu The Game parce que c'est 183 en anglais parce que l'année passée il a sorti Game Change son nouveau livre sur les commotions cérébrales ah oui apparemment qu'il est extrêmement intéressant puis Dryden je ne le compare pas à personne c'est un esprit supérieur c'est un intellectuel un intellectuel c'est un esprit supérieur tu sais je viens contre des joueurs de hockey qui ont moins d'éducation mais Dryden c'est un esprit supérieur au point de vue d'intelligence puis ça je ne dis pas ça au détriment de personne puis c'est un gars avec la carrière qu'il y a tu regardes la carrière qu'il y a c'est absolument une carrière extraordinaire c'est tant sur le hockey qu'à l'extérieur il a été élu à Ottawa plusieurs fois il est président à Montréal il a été choisi le gardien de but du siècle en décembre 1999 pour les collèges américains universitaires c'est lui qui a l'équipe d'étoiles de tous les temps l'équipe du siècle NCAA au hockey Cornell le fiche qu'il a en 3 ans 76-41 il a perdu 4 matchs en 3 ans c'est moins de 1.59 c'est le numéro puis c'est le gardien de but du siècle pour l'équipe de hockey au universitaire après ça qu'est-ce qu'il a fait à Montréal puis il a été intronisé 6 fois à 5 temples de renommée on peut pas se raciner avec ça non c'est des faits je fais partie de deux comités de temples de renommée les gens qui sont élus ils ont pas de passe-droit c'est les faits étudier tout c'est collégial il y a un vote puis bang la personne est intronisée quelqu'un qui est élu à plusieurs temples de renommée je pense à lui je pense à Serge Corbin le fameux canoïste ou Mildred Babe Dedrickson Zaharis qui est l'athlète féminine du siècle dans mon livre à moi en décembre elle a fait du basketball les Olympiques la balle puis le LPGA au golf une des co-fondratrices elle a gagné 12 majeurs puis elle a 4 médailles elle a joué au basketball elle était excellente je sais pas si elle a pas gagné elle a pas été sur l'équipe de 3 de AAU elle a 3-4 médailles olympiques elle a été excellente à la balle elle a appelé la bille parce qu'elle frappait des longs comme Bayreuth en comparaison oui c'est ça puis après ça elle a gagné 34 tournois je pense au PGA à 12 majeurs donc tu m'as senti ensemble puis elle a été élu à 5 temples de renommée oui donc ça veut dire quoi bien c'est un niveau d'excellence quand même assez supérieur je reviens là-dessus les gens m'ont posé une question justement une chance que vous avez mentionné que c'est à cause de Bayreuth parce que quelqu'un qui aurait pas de contexte dit si t'appelles la fille Bayre il y aurait peut-être un autre sous-texte c'est mieux de le mentionner je comprends je l'ai mentionné pendant qu'on parle d'elle en décembre 99 les gens m'ont demandé de faire mes choix les athlètes du siècle ici en Mauricie après ça mondialement ok mondialement j'avais choisi chez les hommes égal Péli et Ali soccer et box chez les femmes Mildred Babe Diedertson Zaharias puis après ça on m'a demandé après qui était d'après moi l'homme et la femme du 20e siècle toutes disciplines confondues en dehors du sport j'ai mis chez les hommes Albert Einstein chez les femmes j'ai mis Marie Curie donc ça c'était mes choix ça puis après ça j'ai fait des choix ici local ici au point de vue athlète c'est quoi mettons votre top top 5 des joueurs de hockey de tous les temps le hockey je divise ça en segment ok on parle des patineurs ok la première époque 17 à 42 ok ok là premier Howie Morinz d'ailleurs qui a été choisi l'athlète du hockey pour la presse canadienne du 2000 siècle en 5 ans deuxième Harry Shore troisième New Zealand quatrième Joe Malone beaucoup de Canadiens de Montréal là-dedans 17 à 42 après ça 42 à 67 l'époque des 6 clubs les affaires des 6 clubs originaux c'est pas vrai ça non quand la ligue a parti en 17 il n'y a pas de club américain ça c'est un outil de mise en marché c'est pas vrai ça c'est un mythe oui ça c'est pas vrai il y a plusieurs affaires de hockey qui n'est pas vraies mais ça c'en est un période 42 67 Gordie Howe premier Maurice deuxième Billy Vaux 3 Bobby Hull 4 bon parfait ça c'est pour la période des 6 clubs c'est ça aujourd'hui 67 à aujourd'hui expansion moderne jusqu'à aujourd'hui Orr premier deuxième égale Gwetsky le mieux quatrième détaché Marc Messier Marc Messier qui est le Gordie Howe du temps modèle mais détaché les trois autres les trois autres sont d'une autre planète lui sur terre les autres sont d'une autre extraterrestre d'un gardien de but que je mène liste à part un instant avant qu'on aille au gardien de but dans cette liste-là il est peut-être trop tôt pour ça mais dans cette liste-là du monde moderne on n'a pas encore Crosby non la carrière n'est pas finie c'est ça pas encore Crosby pas encore McDavid ça commence non on peut pas on peut attendre que la carrière soit terminée parce que si tu regardes l'histoire des carrières parmi les études la carrière d'un athlète en général c'est la courbe de Gauss la courbe de distribution que tu as pris en mathématiques par Carl Gauss tu sais la courbe qui fait ça de même si tu fais la chose la plupart des athlètes il y a des exceptions c'est ça donc il faut attendre comme je m'en donne un exemple Albert Poulos qui joue pour Anaheim il est en fin de carrière il est rendu à 630 quelques circuits puis tout ça là il baisse à un moment donné il y a eu 3 MVP un paquet d'auditions puis là il baisse il faut attendre que la carrière soit terminée pour évaluer la courbe de Gauss au complet est-ce que tu penses que Crosby va dévancer un Marc Messier peut-être pas en termes de points mais en termes de ça va dépendre Messier c'est le Gordy Howe du temps moderne premièrement un cheval physique qui est capable de jouer finesse et robustesse un gars dangereux comme Howe qui avait une réputation aussi de s'en tirer avec les arbitres de ne pas se faire appeler puis en plus lui il a pas la fin de le trophée pour le leadership c'est le trophée Marc Messier ok ok ils ont joué le même nombre de matchs que les mains nationales ils ont le même nombre de points ce qui n'est pas peut-être parce que je pense qu'il y a six copies de l'année en plus dépendant de leur époque aussi les points ne valaient pas peut-être la même chose ça se peut-être que les années 80 c'était là que tous les meilleurs scoreurs viennent des années 80 c'est 200 points ça n'a pas de sens réellement si on regarde ça Orr risquit le mieux c'est réellement d'une classe à part ok donne l'exemple moi j'avais 10 ans en 1960 j'aurais dit à quelqu'un en 1960 que dans quelques années dans 10 ans il va y avoir un défenseur qui va être champion pointeur de la ligue ils vont dire mon gars tu vas te faire soigner ça n'a aucun sens Orr deux fois champion pointeur de la ligue nationale bien beau dire que le hockey c'est différent aujourd'hui j'ai d'accord mais tabac puis contrôler le jeu comme lui il l'a fait en position de rondelle protection de rondelle j'ai jamais personne qui a fait ça j'ai regardé un vidéo il y a 2-3 semaines puis Phyllis Pizou parlait il parlait d'or il dit on s'en va jouer un match en Californie on était en punition Orr puis position de rondelle tu l'as gardé à peu près 1 minute 1 minute 20 en fait tu l'as pressé 3-4 fois puis tu l'as mettre dedans puis après ça je m'envoie non mais tu sais ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens c'est juste plate qu'il n'y avait pas encore l'opération de reconstruction du genou à l'époque qui aurait prolongé probablement dans un autre 10 ans sa carrière je n'ai pas joué la société du siècle ça a été épouvantable c'est une grande glace ce gars-là en tout cas on va te contrer une autre histoire je t'ai invité par l'organisation des cataracts de Schwarzenegger parce qu'il honorait les anciens cataracts qui ont existé dans le passé junior parce que les cataracts ont existé junior de 58 à 63 puis je t'ai invité j'avais un billet puis je t'ai invité à l'aréna Jacques Plante parce que l'aréna Centre Java tout n'est pas ouvert à ce moment-là puis je m'en vais ce soir-là puis je me rencontre les gars des anciens gars de la gang de 58 à 63 il y en a que je connaissais de nombreux plusieurs qui étaient là ce soir-là puis l'ancien propriétaire Paul Oubruneau c'était là avec son frère je pense qu'il n'était pas mort à l'époque puis ça c'était un vendredi soir ça c'est pas un vendredi soir ça en mars 2005 c'est ça au mois de mars ça vous en tiendrez en pas rigueur puis finalement entre la 2 et la 3 je rencontre Michel Boisvert qui a joué à Trois-Rivières puis qui s'occupait des communications des choses puis je dis des dépisteurs là à l'heure actuelle Michel t'envoie pas ben ouais regarde les scènes là puis le gars qui est là-bas en me pointant en haut le gars qui est là moi c'en est un moi je pars je me dis Peter Sullivan dépisteur pour la centrale dépisteur nationale joué à Oshawa après Or et qui est apprécié par le Canadien en 71 dans les années de la fleur regarde la liste des dépisteurs en 71 c'est Peter Sullivan en Oshawa un petit joueur d'avant là 5-8 5-9 165 livres il a joué pour les gens qui ont joué à Montréal il a joué les filiales les voyageurs puis ça finit là puis on commence à parler puis j'ai posé la question ben il m'a répondu en 2-3 secondes depuis le temps moderne du hockey qui sont les 3 extraterrestres toi tu lui as demandé ça il me répondu en 2-3 secondes mais répondons toi ben là vous avez demandé ça en 2007 en 2007 qui sont les 3 extraterrestres du hockey depuis le temps moderne depuis le temps moderne vous les avez nommés vous les avez nommés c'est Or Grosky il me nomme ça bide de même après ça il me compte une histoire il dit je pense qu'il me compte il dit j'étais avec mon père avant que je jouais à Oshawa avant que moi je joue moi je suis plus jeune que lui puis je vais voir un match un après-midi je ne sais pas si c'était à Oshawa ou à Peterborough c'est entre Peterborough et Oshawa il me compte ça puis je pense que le gars est assez crédible pour le croire c'est les débuteurs il me dit à un moment donné pendant le match Oshawa a 2 hommes à pénition Horace Ideles avec Wayne Cashman qui joue avec lui et Danny Oshay Danny Oshay avait signé pour le contrat pour le Canadien il s'est remonté à Oshawa il n'a pas voulu jouer à Montréal il a changé à Minnesota peu importe un moment donné il dit pendant la pénition 3 contre 5 Or prend la rondelle il dit il a gardé la rondelle pendant 1 minute de temps à 3 contre 5 il y avait 2 gars de leur choix qui couraient après pas grave de leur joindre puis il dit que Danny Oshay était sur son hockey de même à une barre de la bande sur la ligne rouge puis l'autre bout c'était Cashman puis le regard de fin comme des spectateurs dans sa première gueule quand tu penses à ça ça n'a aucun sens Gritsky il a 1090 buts dans le hockey mineur à partir de Tom Bonovic jusqu'à Bentham puis il a une saison de 500 quelques points dans le hockey mineur il a joué un an à l'Ontario il a fini 10 points en année de Bobby Smith il reste à 300 juniors il a continué à jouer il a remonté quoi à 250-300 points c'est ça le mieux je sais que Novice ou Mosquito une fin de semaine il a 35 points dans la fin de semaine il y a une saison puis oui 243 points en 65 ans 150 buts je pense qu'il y a une autre saison de 300 points dans le hockey mineur puis une saison de 282 points dans le junior il y a 112 points sur le deuxième ça n'a aucun sens Orgretier Lemieux ça n'a aucun sens ce qu'ils sont fait je sens votre pression monter je ne veux pas vous lâcher c'est son supérieur à tous les niveaux moi je suis un amateur du Canadien je l'admets mais je suis obligé moi un des principes de base quand je fais une évaluation je donne à César parce qu'il appartient à César et j'évalue le rendement par rapport du dollar payé chose à conner une grosse saison midget à Toronto McDavid une saison hors de l'ordinaire en lieu sans point d'avoir un quoi de même mais ce n'est pas encore ce que les autres ont fait mais c'est une époque différente aussi une époque différente puis tu sais je parlais avec Jean Perron après tous pour eux on a été invités à un moment donné par Richard Lachance qui était un patron de Radio Mutuelle à l'époque avant Fusion puis on s'en va à la fin d'avril lundi dimanche à Saint-Long de la parade il y avait un souper puis m'invite-moi Jean Perron puis ça je suis assis à côté de Jean Perron on parlait ensemble on se connaissait de nous puis j'ai dit 200 points dans les salaires à 80 matchs ça n'a aucun sens c'est 2,5 points par match 2,5 points par match il faut que tu tiennes ça si tu vois 2 matchs 100 points comment il faut que t'en ramasse après? un autre game de 4 puis 5 points puis des affaires de même il me dit lui-même ça n'a aucun sens 200 points puis il m'a posé une question Lemieux et Gretzky c'est les deux gars qui ont fait les seuls qui ont fait 200 points parce que Lemieux jouait dans la 199 parce qu'il n'avait pas joué tous les games aussi quel joueur dans l'histoire du national a le plus de points d'une saison à part de Gretzky et de Lemieux? il y a quelques-uns qui n'ont pas répondu mais il y en a qui m'ont déjà répondu à la question à la force d'un homme une coupe qui est le plus de points d'une saison après ces deux-là? honnêtement c'est sûr c'est avec quelqu'un qu'on ne voit pas venir genre c'est-tu c'est pas un c'est-tu un russe c'est-tu c'est pas Cody Howe Cody Howe il y a eu 100 points il y a eu 100 points c'est ça une fois en 68-69 il finit je pense avec 105 points il a fait comme ça c'est la 7 fois 103 points c'est la 7 fois il y avait 100 points donnez-moi un indice pour que j'essaie t'es quelqu'un que tu as connu qui a joué il n'y a pas longtemps qui est retiré aujourd'hui quelqu'un qui t'a vu jouer et qui t'a connu? pas Jager non en tout cas le gars qui l'a fait il était à 45 points des deux autres c'est avec une des saisons pas des il y a un qui n'a le film mais c'est pas film c'est pas un mauvais choix le film mais c'est pas lui c'est pas du tout il fait des 152 c'est pas lui quelqu'un qui a pris sa retraite dans les années 2000 c'est la dernière pas longtemps pas c'est l'année 10-12 ans il fallait faire 132 176 buts il y a un gars qui a fait 155 points dans une saison je pense qu'il a fait sur 65 90 je pense sur 155 points Colin ça va ça va m'écœurer de ne pas le savoir ok donnez-moi une équipe de bord je vais te donner une équipe ça va être trop facile ben là c'est parce que si vous donnez mon équipe on va réussir jusqu'à demain Colin un joueur moderne elle était en avance elle était en avance oui je sais c'est pour ça ok mais regarde là Steve Ergermann Steve Ergermann a fait ça ça c'est dans ses premières années non un peu après ça va commencer tranquillement non mais je veux dire ça devait être dans les années c'était-tu début 90 comment il a été repêché en 83 lui j'étais là sur le pêcheur il avait été repêché oui c'est ça j'ai l'année de Brian Lawton ça oui à Minnesota après ça ça avait été Turgeon deuxième troisième Sylvain Sylvain ou Pierre Sylvain troisième Pat quatrième Iserman l'année que Buffalo avait repêché trois gars premier round Barasso je ne sais pas si t'en souviens Tom Barasso Norman Lacombe puis Adam Creighton qui avait repêché Alfie Turcotte c'est la première année du repêchage ça va être un mauvais choix ça aussi j'ai jamais rien fait par contre ils sont pris un peu après ils avaient choisi à la deuxième ronde Claude Lemieux pas pire ils avaient choisi chose à la deuxième ronde Serge de Momesso après ça je pense John Cordick avait été repêché cette année-là la plus grosse saison après Lemieux puis Greski c'est Steve Ergermann je me demande si c'est lui-même laissé ça doit écoute vu que je vois le train qui avance puis vu qu'il faut que j'enlève mon auto tantôt je ne peux pas finir j'ai mis mon cadran je le vérifie je suis au courant je ne peux pas on a un petit 12 minutes je ne peux pas m'en aller sans vous poser des questions sinon la vie est trop courte il faut s'amuser donc c'est ça le petit quiz avec Jerry Rochon si je ne vous pose pas des questions je vais me faire écrire des lettres d'insultes pas sûr je vais être capable de répondre ça va dépendre non je pense que je ne suis pas déçu bon ça c'est une question parce que c'est une question personnelle vu que c'est une question reliée à mon enfance c'est les années difficiles du Canadien de Montréal ils sont encore les années difficiles oui mais pouvez-vous croire ça c'est sûr c'est des vagues mais en 1999-2000 la saison 1999-2000 pouvez-vous me dire qui était le meilleur compteur du Canadien cette année-là qui était une saison ils ont manqué série ce n'est-là je pense que oui ils ont manqué série je pense 99-2000-2001 on va passer à tout de suite oui oui vous n'avez pas quoi vous le meilleur non en fait je pense que points par match s'accueille-vous mais le meilleur compteur c'était Martin Ruzinski 49 points il a été un échange de roi en 1995 oui 49 points quand c'est ton meilleur compteur à 49 points ça va mal à la chope mais regarde l'année passée c'est pas le guère mieux 50 quelques points oui c'était quoi c'était peut-être Gallagher 50 quelques points oui trentaine de but trentaine de but trentaine de but ça c'est une question de repêchage vous avez étudié les repêchages oui je l'ai étudié depuis 1963 d'ailleurs ça commençait en 1963 c'était restrictif le vrai repêchage universel pas de restrictions c'était en 1970 l'année de Pérou puis d'Allen c'est une question par rapport à 1974 le Canadien avait 5 choix de premier ronde cette année-là c'est l'année Greg Jolie c'est le premier choix je m'en allais même pas là c'est pas par rapport au Canadien vous allez voir pourquoi quand on regarde dans le livre du repêchage de 1974 le 183ème 183ème show total il est inexistant il est skippé mais c'est possiblement qu'un joueur une équipe avait repêché un joueur inéligible ils ont perdu leur choix c'est ça oui en fait ce qui est arrivé c'est que le gars c'était les sœurs de Beauflot qui avait ce choix-là Punch Imlac qui l'a dégé oui il trouvait ça tellement long comme processus qu'il a dit je vais faire une joke il a dit il a envoyé son choix canadien non il a repêché un japonais ah oui tu m'as rappelé de ça exactement un joueur fictif ah oui ça n'a pas exité c'est-tu un ami Taro Fujimoto on a fait comme ça Taro Tsujimoto des katanas de Tokyo des sœurs tu vois la joke exactement sœurs de Beauflot parce qu'il y a une autre face aussi avec Beauflot j'étais allé voir le pêcheur à la 72 quand la fin parce qu'il n'y a pas de limite il a envoyé des choix canadiens il a envoyé des choix canadiens Beauflot j'ai vu ça moi il a abandonné puis après ça il y a eu des choix annulés quand un club a fait une erreur puis le joueur n'était pas éligible le choix était annulé ça a déjà arrivé ça Taro Tsujimoto ils ont tenu la blague longtemps oui eux la ligue ils l'ont enregistré puis là ils arrivent au grand entraînement puis les journalistes disaient il s'en vient du Japon ça va être écoeurant il s'en vient ils ont tenu la joke ils ont tenu la joke puis ils sont rendus au cœur ils ont dit ben non c'est pas vrai il n'existe pas puis tu peux encore voir les canadiens ont pêché un japonais il y a quelques années après je ne sais pas en 92 ils ont fait comme ça un vrai ça Taro Yukimura il n'a fait comme ça je n'ai jamais présenté à Montréal j'ai jamais entendu parler ben oui tu regarderas le repêchage je pense en 92 c'est un japonais à la fin du repêchage le canadien a pêché puis là c'est devenu une grosse blague pour les fans de Buffalo il y en a qui ont encore des chandails 74 Tsujimoto dans les estrades en référence à ça d'ailleurs parlant du repêchage canadien quel est le premier russe que le canadien a repêché Vyacheslav Fetisov en 78 c'était avant Tretiak oui je ne sais pas Vyacheslav Fetisov a pêché par le canadien on parle de celui qui a fini par jouer à Detroit à Detroit le meilleur joueur de défense de l'histoire de l'Union soviétique qui est encore dans la fédération qui a joué à New Jersey et à Detroit c'est le premier choix du canadien sur un russe qui est un soviétique à l'époque en 78 Tretiak c'est en 83 5 ans après tu le vérifieras ça tantôt oui oui je vous crois tu le vérifieras tantôt comment ça se fait que le canadien comment le canadien a fait pour repêcher Guy Lafleur premier au total alors qu'il n'avait même pas ce choix-là à la base c'est arrivé c'est qu'en mai 1970 le canadien a échangé son premier choix en 70 avec Ernie Hickey qui est le rappartenant le frère de Billy qui est le rappartenant jouant dans la Ligue de l'Ouest à Oakland pour le premier choix d'Auckland en 71 normal à la combe et 20 000 $ c'est ça qu'il échange oui et ce qui est arrivé c'est que les Seals ont fini dernier c'est ça fini dernier le canadien a aidé Los Angeles en janvier 1971 ici ils ont fini dernier le canadien a pêché Lafleur et ils ont pêché 7e cette année-là Arneson puis 11e Murray Wilson puis je vais te contrer quelque chose ce repêchage-là la veille du repêchage l'organisation du canadien est en réunion ok ça j'ai pris ça dans des livres et Scottie Bowman vit encore il a encore son esprit puis il compte ceci-là ils sont en réunion en quelque part la veille du repêchage il y a Sam Pollock qui est là le nouvel instructeur Scottie Bowman Al McNeill qui vient de se faire déloger puis 2-3 dépisteurs du canadien possiblement Claude Ruel Ron Caron et peut-être Dale Wilson de l'Ouest ok pendant la réunion Pollock il dit attendez-moi les gars ici j'ai un appel à faire sans faire un appel il prend le téléphone il appelle Ned Harkness le DG du Détroit puis il dit c'est le deuxième choix le deuxième choix m'intéresse puis il a fait une offre à Harkness il a offert filmé un défenseur entre Harper et Jean-Claude Tremblay puis une autre valeur à Détroit pour le premier choix de Détroit qui était le deuxième parce qu'il visait à Dion puis Détroit dit oui ok il dit oui ok il dit à Ned attends une minute je te reviens il s'en va il retourne dans la réunion puis il dit les gars j'ai le deuxième choix de Détroit je le lis je viens de faire une chose on vient de finir la transaction pensez-vous que ça peut faire une combinaison sur la fleur puis Dion comme Béliveau champion dans l'époque il n'y a personne qui a parlé à la table curieux après ça il a rappelé Harkness il dit non on ne fait pas d'échange moi j'étais aux deux matchs à Québec la finale de l'Est contre St. Catharines quand il y a eu l'affrontement à la fleur Dion j'étais là moi j'ai vu les deux matchs 3 et 4 Marcel Dion ne s'est pas présenté les deux matchs à Québec rien rien fait le vendredi soir puis le samedi soir contre les remports il était intimidé par la foule puis tout ça puis après ça ils ont été gagner un match à Toronto ils ont refusé de retourner à Québec parce qu'il y a eu un incident le vendredi soir puis en plus les parents avaient peur pour les joueurs parce que l'autobus s'est fait brosser en arrière du Colisée de Québec puis à la fin du compte Québec a refusé puis la CAHA n'a pas le choix de donner la série à Québec moi je peux dire une affaire que Dion ne s'est pas présenté les deux matchs à Québec ce qui aurait peut-être influencé parce qu'il y a eu une carrière après il n'a pas fait grand chose dans la série il n'a pas joué des grosses équipes évidemment il a joué à Détroit c'est le Mont-Saint-Lessange le Triple Crown Line là-bas il était champion pointeur une fois Gretzky a manqué un match je ne suis pas sûr qu'il l'aurait été après ça il finit à Détroit c'est un des grands joueurs qui n'a pas gagné la Coupe Stanné il y a 10-700 points il faut lui donner c'est curieux c'est ça que s'est passé j'ai un dossier sur Sam Pollock dans mes livres en bas tu vas changer ta voiture pour qu'on continue arrête ça on va changer ta voiture de place très intéressant on reprend on a laissé l'auto est déplacée c'est juste ça on a parlé de Marcel Dion qui a eu quand même une carrière il fait partie des grands joueurs qui n'a pas gagné la Coupe Stanné malheureusement c'est quelqu'un que j'ai vu jouer à Trois-Rivières à Drummondville ça c'était l'alarme pour l'auto quand il jouait pour les Rangers Drummondville il jouait à Drummondville un an puis il jouait pour St. Catharines trois ans qui n'est franc-contarien non c'est un Drummondville il vient de Drummondville il a joué son hockey mineur dans ce coin-là son père venait de là il s'appelait que St. Catharines en Ontario on voulait l'avoir ils ont donné un emploi à son père là-bas pour qu'il transfère parce que Drummondville ne voulait pas laisser partir il a joué trois ans pour les Blackhawks de St. Catharines trois ans puis il a fini la même année que la fleur il a joué contre la fleur dans la finale de la Coupe de l'Est ça fait se demander à savoir comment ça aurait tourné s'ils avaient joué ensemble les deux gars il a eu du succès j'ai l'impression qu'il a eu du succès Dion c'était pas un gars grand mais c'était un gars bien bien costaud c'était un gars qui semblait Yvan Cornoyer c'était un gars qui avait un bon coup de patin puis sens du hockey puis il a été deux fois champion pointeur de la Ligue Junior en Ontario dans la dernière année il avait manqué je sais pas comment de match puis il avait été blessé par une mise en échec de Glenn Goldup c'était un excellent il y a pas de doute c'est sûr que c'était pas un extraterrestre comme Orgritsky le mieux mais il fait partie de la classe en bas des étoiles ou super étoiles qu'on peut appeler c'est avec Phil avec Bossy avec Peter Stacheté puis c'est sa classe de joueur quel a été le premier russe sélectionné en première ronde de l'histoire le premier russe à être repêché en première ronde c'est pas Alexi Komariv oui en 91 l'année de Lindros exactement est-ce que vous vous souvenez du rang même c'était en Pauline Rangers de New York ouais exact c'était c'est une minute je dirais c'est-tu le 21ème le fait comme ça 15ème je me souviens de ça c'est l'année 15ème on avait choisi Bryn Bilodeau c'était un autre manque c'est l'année de Lindros Pat Falloon et ce gang là je me souviens de ça Pat Falloon ça n'a pas été non plus non ils sont en coéquipiers le petit beau Ryan Whitney c'est Ryan qui s'appelait qui est meilleur que lui qui a eu une longue carrière puis même un petit homme t'as donné après 155 160 livres ouais oui il était bon le seul gardien de l'histoire à avoir gagné la coupe Stanley dans trois décennies différentes non une bonne seul gardien à avoir gagné dans trois décennies différentes c'est un peu quand vous réfléchissez longtemps c'est flatteur ça veut dire que c'est une bonne question c'est une bonne question un gardien de l'histoire à trois décennies différentes à avoir gagné la coupe Stanley c'est quelque chose de récent ça je peux vous donner un indice c'est dans les années 80-90-2000 donc dans le fond dans ces trois décennies là 80-90 et 2000 ben du gars ouais ouais je savais donc 86 86 93 attend une seconde 96 non ah oui non excuse moi 96 oui après ça 2000 t'as dit moi pas 2000-2000-2000 t'es une minute là 2001 2001 avec Raymond Bourque qui est là mais bonne question ça c'est il faut y penser ouais il faut le savoir la marque de sous-vêtements de McDavid non c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai le plus de points par un joueur dans une saison sans faire les séries c'est Bernie Nichols moi je pensais que c'était je me suis demandé en fait celle-là Nichols 150 points tu fais des séries Bernie Nichols moi je pensais que c'était Joe Sakic mais celle-là c'est peut-être il a peut-être fait des séries un Nichols à 150 points j'étais tellement sûr que vous le saviez que j'ai pas vérifié la réponse 130 quelques points Sakic ça 130 quelques points c'est quelque chose comme ça le joueur qui a joué pour le plus d'équipes Mike Sillinger ouais 12 12 oui est-ce que là c'est un peu intense mais est-ce que vous pouvez les nommer non il a joué à Hartford oui il a joué à Détroit Anaheim Vancouver Philadelphia Tampa Bay Florida Ottawa Columbus Phoenix Saint-Louis Nashville New York il a pas joué à Hartford je pense qu'il je sais pas s'il considérait il a joué pour le plus d'équipes en vrai j'ai joué pour le plus d'équipes j'avais fait une étude là-dessus les gars qui ont joué pour le plus d'équipes je savais que c'est lui les autres après ça tombe à 10 ceux qui ont l'après il y a Michel Petit joué pour plusieurs équipes après ça les gardiens de but du Canadien puis il y a Gary Smith les gardiens de but 7 ou 8 équipes Alex O oui Alex O puis avec Gary Smith l'ancien gardien de but je suis sûr qu'on est d'accord pour les gardiens de but je pense 7 ou 8 chaque ah oui ça se peut au baseball au baseball Matt Stairs c'est 13-14 au basket c'est 12 au football américain je pense que c'est 8 en fait comme ça j'ai fait l'étude de ça ça donne les gars qui ont joué pour le plus d'équipes c'est quoi les meilleures saisons recrues la meilleure saisons recrues c'est chose au point de vue point c'est Solaney 132 puis c'est 16 but Solaney puis les passes c'est pas Peter Stachny même ouais c'est comme ça il y a eu une saison 100 points oui une centaine de points aussi la meilleure saison elle est comme passée dans le bar parce que c'était la même année que c'est l'année mais c'est la meilleure saison pour un aelier gauche de tous les temps la même année que c'est l'année ah puis ça c'est Robitaille non c'est pas Robitaille parce que lui pour une recrue c'est Solaney 132 points je suis très sûr de ça c'était pour un aelier gauche pour un aelier gauche j'ai plus de points les gauches recrues mais pas Joey Junou ouais exact ouais ok pour le recrue parce que le nombre de points c'est Solaney puis le but c'est Solaney oh oui c'est ça Joey Junou 102 points Boston exact mais que c'est l'une des seules fois où un gars d'une centaine de points ne gagnait pas le recrue de l'année parce qu'il était qui a inventé la lame courbée du bâton ouais ça c'est embêtant moi j'ai lu 2-3 affaires là-dessus différent ouais ok il m'a donné les noms que j'ai lus moi moi j'ai lu Andy Badgate et j'ai lu Stan Mikita c'était deux là j'ai attendu c'est quel est quel des deux mais j'ai lu ça moi dans une porte là pour plier la lame moi j'ai vu Badgate puis Mikita c'est un des deux je pense ben en fait il y en a qui disent que Badgate l'a inventé Mikita l'a popularisé c'est pas clair encore une fois c'est pas clair mais c'est comme l'a fait du lancer frappé exact le lancer frappé c'est réellement Fred Bonncook puis il a popularisé c'est Geoffrion ouais carrément ok puis la masque personne l'a inventé plante popularisé même il y a deux femmes qui l'ont porté au début du 20e siècle ouais ouais ok donc il y a ça aussi ça c'est une autre affaire du hockey ok un autre affaire du hockey qui n'est pas correct or le premier gars qui a marqué 20 buts d'une saison de défense faux Bill Flash Howlett l'a fait au bout des 3 en 44-45 Howe premier gars qui a monté à la rondeur défenseur faux Franklin Clancy après ça un autre affaire qui est faux canadien de match du jour au lend la veille du jour au lend c'est contre l'armée rouge c'est faux c'est faux c'est contre l'équipe centrale sportive de l'armée le CSKA c'est Central Sports Club of the Army c'est pas l'armée rouge ça c'est une erreur ça c'est une erreur après ça un autre erreur il y a pas les 6 équipes originaux il y a pas 6 équipes originaux il y en a 2 Montréal-Toronto Ottawa était là mais c'est plus la même équipe après ça au baseball Jackie Robinson n'est pas le premier noir des majeurs c'est le premier noir des majeurs au 20e siècle ah ok ok il l'a eu au 19e siècle puis au hockey le premier noir Willie O'Ree janvier 1958 à Montréal pour Boston Boston a gagné ce match en 18 janvier 1958 premier noir fait que dans le fond toute l'affaire des 6 équipes originaux ça a été inventé pour des raisons marketing c'est faux oui c'est ça puis j'ai dit au gars quand j'ai participé aux choses un anglais qui travaillent pour le Canadien en 2009 je lui dis c'est pas vrai ah il dit ouais mais c'est la ligue qui a décidé ça c'était l'affaire de marketing je lui dis oui mais c'est pas vrai la ligue à la base n'avait pas 6 équipes oui mais pas d'équipe américaine quand ils ont commencé ils ont parti à 5 équipes 5 5 Québec n'a pas embarqué la première année ils ont commencé à 4 Montréal Toronto l'autre équipe de Montréal les Wanderers l'incendie de janvier 2008 a détruit l'équipe et les Ottawa Senators 1 après l'incendie début de janvier à l'arena Montréal-Victoria j'avais-vous dit janvier 2018 1908 ok quand la ligue a parti en 17-18 il y avait 5 équipes qui étaient supposées de partir l'année Québec a refusé de partir l'année pour diverses raisons il y a eu un repêchage c'est pour ça que Joe Malone s'est remoncé à Montréal on ne comprend pas pourquoi donc ils ont commencé l'équipe l'année nationale en 17-18 avec 4 équipes le Canadien de Montréal Wanderers de Montréal Ottawa Senators 1 et Toronto Arenas avant qu'ils portent le nom de Saint-Est et Toronto il y a un incendie l'arena Montréal-Westmount le 2 janvier 1918 les Canadiens jouent là puis les Wanderers les Wanderers perdent tout leur équipement pas d'argent lâche la ligue on finit l'année à 3 clubs l'année après on a fait 3 clubs Québec a embarqué pour un an en 19-20 donc il n'y a pas d'équipe américaine on ne parle pas des Red Wings on ne parle pas des Black Cox la première équipe américaine 24-25 les Bruins de Boston ok après ça en 24-25 il y a eu un transfert de Hamilton à l'Americans de New York après ça en 26-27 Blackhawks de Chicago Rangers de New York et Cougars de Létroit qui ont changé le nom deux fois avant les Red Wings donc là pour te donner clair les équipes américaines n'étaient pas là donc quand on parle des équipes originaux mais origine prendre des examens origine c'est quoi ça définition d'origine c'est au début ok c'est ça donc si t'es pas là au début t'es pas original non c'est ça ça c'est faux ça aussi quel gardien était malade avant chaque game Glenn Hall l'envoyait parce qu'il n'y a pas de masque il n'y a pas de masque ça fait que c'était moins compliqué d'ailleurs Terry Storchuk aussi qui est mort dans des circonstances spéciales comment il est mort Terry Storchuk lui en au mois de mai 1970 il prenait un verre il s'appelait de sa femme à l'époque les gars prenaient pas mal tout un verre c'est ça ça a l'air qu'il serait chamoyé ça a l'air en boisson possiblement sur le gazon sur le terrain avec je sais pas si t'as ça coach ambreur Ron Stewart l'ancien gars de Toronto qui s'est remonçé là puis qu'est-ce qui est arrivé supposément en se chamoyant il y avait un barbecue ça a l'air puis il y avait quelque chose qui sortait dans les barbecues tu sais il a fait qu'il sorte des fois ça a l'air qu'il s'est refrappé après ça Storchuk là dans l'incident c'est ça c'est pas pire il s'est senti mal après c'est à l'hôpital puis finalement il y a eu quelque chose de blessé à l'intérieur pas si il arrête ou quoi perforé c'est ça qu'il a emporté lui Storchuk va dire enfin un méchant caractère puis un méchant moineau c'est sûr c'est sûr que lui avec Plante et Hall c'est les trois gardiens de but par excellence de l'époque de 50 à 60 trois gars égals en calibre de style différent style différent puis un caractère épouvantable Storchuk c'est pris avec des gens les astrales puis tout mais un méchant gardien de but pour être gardien de but il faut que tu ailles les cinq saisons qu'il a collées regarde les stats les cinq saisons collées de 51 à 55 c'est les saisons exceptionnelles qu'il y a eu je pense qu'il y a à peu près cinq saisons collées en bas de deux avec entre 8 et 12 blancs par année puis trois coupes cette année il y a deux coupes cette année deux puis il a goulé en tabouette une année d'insérée dans les huit games il a loué cinq buts une moyenne de points sur 63 dans les séries toute l'année c'est pour l'époque en plus il faut le faire c'est un excellent gardien de but sur Hatchuk mais avec un caractère difficile le record établi par les Canadiens en 93 dans les séries ah oui c'est les dix matchs de suite en gagnant sur le temps perd le premier gagné dix autres c'est ça ils ont 10-1 dans les séries inspiré par l'échange de Rick Carlson qui est arrivé récemment je me suis dit parce que c'est pas le premier vol que Doug Wilson fait il fait beaucoup d'échanges Doug Wilson dont son plus célèbre peut-être peut-être son meilleur Joe Thornton te souviens-tu quel joueur s'en allait à Boston dans cette formation il a envoyé deux joueurs il a envoyé qui donc il y a Kevin Primo qui était là-dedans je pense il y avait Kevin Primo puis il y avait un ami Stewart il y avait un ami Stewart de défenseur puis il me semble qu'il y avait un Primo là-dedans oui c'est juste le prénom qui était pas le bon c'est pas Kevin Primo Wayne Primo Wayne Primo le frère de donc c'était une très mauvaise échange il était en manquant par exemple il y a un autre gars il y a un autre gars je connais ces deux là le troisième c'était un Allemand le troisième Marco Sturm oui Marco Sturm 3 pour 1 je pense que c'était trois choix de première ronde mais ça reste que ça a été un vol au final d'ailleurs à quelle équipe ça c'est une colle que j'aime bien si vous la savez Colin vous m'impressionez mais à quelle équipe Marc Messier a été échangé mais pour laquelle il n'a jamais joué ses droits ont été échangés à une équipe pour laquelle il n'a jamais joué puis finalement à l'été cette année-là il a re-signé avec les Rangers mais il a été échangé à une équipe ses droits pour laquelle il n'a jamais joué parce qu'il n'a jamais signé avec eux ça vous dit de quoi ça? des bagues dans ma tête lui il a commencé à l'association mondiale évidemment il a commencé avec Cincinnati je pense il a commencé avec les Warriors il a commencé avec Cincinnati si je ne me trompe pas c'était quelque chose mais il y a Getsky dans la police oui puis il a juste joué quelques games non non il a joué une partie de l'année puis c'est l'amont c'est Edmonton après oui ça il a joué quelques parties puis après ça Scalbénia il a vendu il a offert à John Ferguson du Winnipeg il l'a excusé puis après ça il a été échangé à Edmonton Ferguson c'est un autre gars qui avait un jugement un peu suspect mais s'il avait été changé à quelque part il a-tu été changé à Saint-Louis? non il a été changé ses droits ont été échangé aux Sharks de Saint-Nosé puis il n'a jamais joué puis il a signé avec les lettres non ça ne me revient pas tantôt on était dans le sujet j'ai failli vous demander mais une question classique de trivia bien connue avec un clin d'oeil mais c'est une classique question à trappe mais le duo du frère qui a fait le plus de points dans la Ligue Nationale il a joué des Grisky ah oui c'est ça c'est cette minute là tu parles de la minute là il y a Wayne puis il y a Brent ouais ok puis l'autre il n'a pas joué Keith n'a pas joué tellement il n'a pas joué je ne sais pas s'il a joué à la Ligue Nationale il a-tu joué à la Ligue Nationale ou il est resté dans la Ligue Nationale je ne sais pas sûr après il me pose la question des fois quel duo de frères a frappé le plus de circuits dans le baseball majeur duo de frères c'est le même genre de question que Grisky pas les Hallou non c'est le même genre de question que Grisky ah c'est ça c'est le Hank et Arum son frère Tommy ah je ne connais même pas Hank de 7,55 Tommy de 13 oui c'est ça ça a déjà été posé ça Brent n'a pas joué Brent n'a pas joué longtemps et puis on m'appelle d'apprendre Brent je vais te raconter une histoire on quitte puis on était 3-4 qui étaient en même temps puis ça on était affaire les années 80 à peu près en 88 à ce temps-là à peu près dans les années-là puis il y avait un autre de mes chums qui était avec moi Michel Poquette puis tout ça puis fin de seconde il y a un gars il y a un gars qui commence à parler il dit oui Grisky son frère le plus jeune s'en vient là puis il va être meilleur ça veut dire qu'il serait meilleur que Wayne mon chum me dit je ne crois pas ça mais non il n'y a personne qui croit ça non plus finalement ça n'a rien fait non plus non 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 puis le gars avait dit ça c'est le même en face je ne sais pas si il connaissait le hockey puis tout ça je peux être meilleur que Wayne mais moi je n'ai rien dit mon chum me dit je ne crois pas ça mais non effectivement en effet et dernière question à qui Sidney Crosby doit parler à chaque jour de match à qui il doit parler il faut qu'il parle à quelqu'un à chaque jour qu'il y a un match à son père non sa mère sa mère ok son père avait été repêché par le Canadien j'étais là ce repêchage-là je n'ai pas resté tout le long par exemple parce que c'est en 84 c'est n'est le mieux je suis parti à la deuxième ronde on a fait comme ça ou à la troisième ronde il avait été repêché il jouait pour le Canadien Junior Troy Crosby j'ai vu jouer puis c'était un gardien de but de calibre mineur mais il avait été repêché cette année-là alors si tu étais là dans l'année du draft ça veut dire que tu as assisté à la saga le mieux oui il était en noir il s'était assis dans l'estade il n'est pas allé à la table du Pittsburgh il n'avait pas signé mais avant c'était à la saga puis j'ai vu la surprise de Canadiens qui repêchait un joueur d'un pied communiste les deux de fer n'avaient pas tombé il était en 84 puis il avait sorti Pyrus Obora oui Obora il dit ça va sortir le journal le matin puis on a vu un mec de 160 livres il est sorti on me rappelle de ça après ça il avait pêché Shane Corson en premier ronde il a fait un paquet d'échanges savoir à la deuxième ronde avec Saint-Louis puis tout ça puis à la deuxième ronde il avait ramassé Stéphane Richer après ça en troisième ronde il avait ramassé Patrick Roy et Graham Bonner et après ça ils ont fait un méchant repêcheur parce que cette année-là Brett Hull et Luc Robito ont été choisis loin ils n'avaient pu ramasser ces deux-là qui n'ont pas ramassé Brett Hull à Calgary oui Calgary puis Luc à l'Essangèle le bruit de Luc à 171ème rang puis je pense Brett 117 parce que Montréal elle a peut-être une affaire au repêchage Luc Robito il était connu pour un patin oui c'est au lait c'est ça mais il va me dire enfin si un gars c'est toujours une question moi j'ai été dépisteur pour l'ancienne université de Loyola à Montréal avant la fusion Loyola sur George pour faire Concordia il fait deux ans avec Dave Draper quand j'ai été engagé à l'université du Québec à Trois-Arts par exemple j'ai pu donner de nouvelles à les autres puis c'était fini là j'étais à l'université du Québec même si je ne faisais pas partie de l'organisation de hockey je travaillais là puis on m'a déjà questionné après mon ami Ted Merlou m'avait appelé Jerry travaille-tu encore pour Loyola je lui ai dit non j'ai pas eu de nouvelles depuis que je travaillais c'est correct puis je l'avais dit au directeur des sports aussi Jean-François Grenier à deux reprises j'ai dit Jean-François j'ai travaillé deux ans pour Loyola avant que je attends Persil avant que je travaille à l'UQTR depuis que je suis allé à l'UQTR j'ai jamais eu d'autres nouvelles des autres puis j'ai pas d'autres nouvelles par respect parce que je travaillais à l'UQTR c'est correct donc j'ai été entre monté pour foutre-tu un grand acte donc c'est ça donc il y a toujours une question c'est pas facile d'évaluer un joueur je lis là-dessus moi j'ai des dossiers en bas je lis là-dessus n'importe quel sport baseball très difficile j'ai un frappeur en passant mais c'est sûr tu regardes un joueur il a les habilités après ça tu essaies de faire des projections qu'est-ce qu'il va faire le gars il peut améliorer ça il peut améliorer ça il peut grossir la grosseur de ses parents c'est quoi les grands-parents puis ça c'est une bonne identité comme d'un exemple Joe Thornton c'est tous des grands chez eux puis ses frères c'est tous des Jack n'importe quoi de même donc tu regardes ça après ça tu regardes le fait aussi si le gars il a un frère qui joue des fois quand il y a un frère ça aide il y a des frères des fois qui vont bien d'autres qui vont pas bien Maurice et Charles ses frères n'ont jamais rien fait à part d'Henri après ça Bobby Hull Dennis était moins bon le frère de Gordy Howe Vic que personne ne sait il n'a jamais rien fait Vic Howe il y avait un frère les Sutter les Sutter il y en avait 6 un qui n'a pas joué au hockey puis les 6 il y a peut-être 3 sur 6 puis les autres moins donc automatiquement tu sais des fois tu vas regarder tout ça mais c'est pas facile des fois de faire c'est qui les recrues ou les jeunes prospect qui vous excite en ce moment à l'hockey ben là il y a Lafrenière qu'on dit qu'il s'en vient en 2020 l'année prochaine il y a le frère de Quinn Jack Hughes lui il est coté il y a un joueur russe qui joue en Amérique du Nord j'ai le nom du gars il y a un drôle de nom Shabka on a fait comme ça je pense qu'il est rendu ici il serait allé ça serait un gars à voir pour 20 ou 21 c'est sûr ceux qui ont été repêchés il y en a-tu que vous avez hâte de voir cette année il y a des gars qui ont été repêchés cette année oui ceux qui ont déjà été repêchés pas nécessairement cette année mais dans les dernières années ceux que vous avez hâte de voir l'année nationale est-ce qu'il y en a on a hâte de voir comment est-ce que lui il va progresser il n'est pas gros actuellement puis je trouve qu'il est son patin aussi puis il essaie de le corriger c'est un patin paché ok c'est embêtant regarde il y a des gars l'année passée qu'est-ce que lui va faire par rapport à Ketchuk Zedino qui a été repêché après Oliver Wallstrom le fameux phénomène Peewe qui a été repêché je pense pour les Islanders Quinn Hughes qui a été repêché je pense pour Vancouver après ça les gars il fait un casse avant lui puis Darlene ça va être à suivre Darlene c'est un phénomène de défense ça ça reste à voir c'est embêtant c'est embêtant moi j'ai pas vu jouer Or j'étais jeune il est venu à Schwanagan dans ce temps-là il n'y avait pas de Ligue Genome du Québec c'était Ligue Genome provincial dans ce temps-là il n'y avait pas de tournoi à la ronde ils sont venus jouer contre les Bruins de Schwanagan H-O-A un 3-5 ça a commencé là-bas ça a fini ici là-bas ils ont divisé 1-1 H-O-A a gagné les deux games ici moi je ne les ai pas vus Or c'est extraordinaire ça reste à le 2 c'est le capitaine il avait gagné ici je pense 3-0 4-2 donc lui c'est pas quelqu'un j'ai vu le mieux le mieux c'était j'ai vu lui la fleur la fleur c'est sûr c'était très spécial c'était un gars hors norme quand il joue pour les remports des saisons de 103 et 130 buts personne n'avait vu ça par contre en voyant le mieux le mieux était supérieur parce que le mieux avait encore des meilleurs m'inclus puis ainsi de suite une saison de 282 points il n'y a aucun doute le meilleur joueur de la Ligue Junior majeure du Québec c'est lui j'ai lu sur Jean Béliveau Jean Béliveau c'est tout un prospect quand il a joué pour les Stadelles puis les Tigres de Victoriaville c'était peut-être le meilleur prospect au Québec qui avait lieu jusqu'à ce temps-là parce que quand Maurice a joué un an pour les Canadiens des Maple Leafs de Verdun il n'avait pas fait ce que Béliveau a fait il a développé après puis il a joué un qu'un an junior il a monté pour le Canadien senior je pense qu'il avait 19 ans donc Béliveau c'était réellement un phénomène à son époque définitivement après ça des autres je regarde les autres phénomènes j'essaie de penser Michel Brière qui a joué à Pittsburgh qui est mort jeune lui c'est un phénomène dans les juniors provincial ça c'est la vénette il a retiré son numéro je pense même il a le numéro 7 il a retiré à Pittsburgh mais il a gagné oui 21 oui c'est ça moi j'ai joué Brière Brière je peux dire ceci on parle de Michel Brière qui jouait à Schwarzenegger on parle pas du Michel Brière le petit bout qui jouait avec la fleur à Québec lui c'est un gars qui a joué 3 ans pour les Browns de Schwarzenegger un gars de 5 et 10 165 livres aucun doute le meilleur joueur de l'histoire de la 3e Ligue de juniors provincial ça c'est aucun doute là-dessus dans l'île national je le projetais facilement comme une étoile aucun doute s'il n'y aurait pas eu l'accident qu'il y a eu et qu'il serait mort primaire sur les mains ça aurait été une étoile un gars avec un coup de patin avec une fluidité facile il n'y avait pas ce qu'on appelle le choppy strike que la fleur abatte quand on se tendait à patiner au Perrault lui il m'a dit enfin il volait sur la glace brière des mains grosse vision de jeu ils ont fait un excellent choix à Pittsburgh au début de la 3e ronde cette année-là d'ailleurs j'ai déjà parlé au téléphone avec le dépisteur qui l'a référé à Pittsburgh Dick Koss puis il n'y a aucun doute brillant il a cette valeur-là donc lui c'est un prospect qui m'a impressionné René Norbert je l'ai joué à 3e ronde ça c'est un prospect ça aussi le mieux le fleur Jacques Richard aucun doute dans ceux que j'ai vus j'ai pas vu jouer Gretzky puis j'ai pas vu jouer Or je vois l'heure qui avance je vais vous laisser aller pour vous laisser le mot de la fin si j'avais votre anecdote préférée de hockey ou l'affaire que vous aimiez le plus compter de toutes vos lectures tu sais une affaire c'est mon histoire de hockey préférée ou un fun fact que pas de monde savent beaucoup c'est juste pour le mot de la fin est-ce quelque chose à ça ou la dernière affaire que vous avez apprise que vous avez il y a tellement il y a tellement d'affaires que j'ai lues sur le hockey puis le sport en général il n'y a peut-être pas quelque chose qui ressort non c'est ça c'est juste l'ensemble c'est sûr qu'il a fait c'est sûr qu'il y a quelques affaires c'est sûr que Billy Vaud c'était mon idole au hockey c'était un gentleman c'était un joueur le meilleur le plus grand capitaine dans l'histoire du hockey Lou Gehrig des Yankees de New York dans mon livre moi c'était deux gars-là on a connu des choses sans blague ils ont porté le numéro 4 ils ont joué avec deux dynasties ils ont joué avec un joueur hors-norme Gehrig avec Root puis Billy Vaud avec Richard ces deux gars dans mon livre moi ils ont une classe à part c'est des icônes qu'on a vénérées ça le fait qu'Horre était champion pointeur de la défense c'est absolument extraordinaire ça c'est une affaire qui est ça qui marque avez-vous déjà rencontré je l'ai vu en personne sur le j'étais avec après le repêcheur de 1978 que je suis allé j'étais avec Robert Martin du Nouvelliste puis en quittant la Queen Elizabeth j'ai vu quelqu'un sur l'entrée des choses puis c'était Bobby Or avec un habit bleu puis la grosseur du gars m'a réellement impressionné pas réellement gros un gars à peu près 5 et 10 180, 185 livres pas plus que ça c'est sûr qu'on a lu sur lui que c'était un homme qui pouvait se servir de ses poids il était très fort pour son poids mais ça allait mettre un phénomène Or c'est une des plus grandes tragédies dans l'histoire du sport il y en a eu d'autres sans parler de la mort c'est que lui on n'a pas pu le voir à son plein potentiel il y a des blessures de genoux qu'il y a eu donc il y a des petits faits comme ça Jim Brown c'est un phénomène au football comme joueur évidemment comme individu c'est autre chose mais comme athlète c'est un des plus grands athlètes du 20e siècle un des plus grands admis d'histoire du NFL vraiment un phénomène physique lui est impressionnant Brown puis évidemment Ertin Senna puis Jim Clark comme pilote d'automobile ont été très impressionnants donc il y a eu plusieurs phénomènes dans plusieurs sports on pourra en parler jusqu'à 5h ben oui c'est ça je vais vous laisser aller vous avez des trucs à faire merci de nous avoir accueillis chez vous c'est un plaisir Jerry Rochon si vous ne savez pas c'est qui Google existe pour ça YouTube existe j'espère qu'on va voir bientôt les émissions complètes de Tous pour un je vais partir une pétition parce que j'aimerais ça qu'à votre mort votre cerveau soit intranisé au temps de la renommée du hockey ça serait pas nécessaire non pourquoi comme ça dans ce cerveau-là le plus d'informations possible merci vous devriez vous partir un podcast je pense que vous pourriez faire un épisode par jour jusqu'à forever merci beaucoup Jerry puis on s'envoie pas bien merci c'était M. Jerry Rochon la tornade du verbe un homme passionné qui nous a quitté le 13 juin 2019 oui j'ai vérifié c'était sa date de décembre 13 juin 2019 approximativement 7 mois après notre rencontre d'ailleurs c'est bizarrement prémonitoire qu'on parle de sa mort à la fin et par on je veux dire moi évidemment qui amène touche pour le sujet mais non évidemment c'était complètement hasardeux d'ailleurs parlant de sa mémoire on a appris à son décès qu'un prix au gala sportif de la Mauricie porterait son nom et je trouve ça franchement cool lui qui était extrêmement fier de sa région la Mauricie et qu'on surnommait même la mémoire de la Mauricie la mémoire sportive de la Mauricie monsieur Jerry Rochon d'ailleurs parlant de sa mémoire si je répète si vous avez en votre possession ou vous connaissez quelqu'un qui aurait des copies des enregistrements des trois épisodes que Jerry a fait à tous pour un en 93 avec Gilles Boujon on veut absolument mettre la main là-dessus que si vous connaissez quelqu'un si vous travaillez à Radio-Canada si vous avez des contacts à Radio-Canada peu importe on veut retrouver les trois épisodes de Jerry si c'est vraiment le core de son héritage et il faut absolument que ce soit que ce soit fait vu et entendu et pour que son nom reste en vie et persiste et vive donc voilà merci à vous d'avoir écouté l'épisode ça me fait franchement chaud au coeur je trouve ça un épisode quand même spécial pour moi et je terminerai en disant merci à Jerry merci pour les souvenirs merci pour la passion et mes derniers mots seront des paroles que j'emprunte au personnage de Walter dans le film The Big Lebowski et ce sont les suivants good night sweet prince Générique Générique Sous-titrage ST' 501